Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de billets de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Après une émission plutôt détente, plutôt pétale de cerisier la semaine dernière, avec toi Cédric, cette semaine, on a rempli notre coffre à jouets, parce qu'on va parler d'un grand studio avec lequel on a grandi, dont on a apprécié à peu près tous les longs métrages, je pense. Tout simplement Pixar, pour la sortie du film En Avant, ce mercredi. Autour du plateau, nous avons donc Perrine Kenson. Bonjour. Bonjour tout le monde. On te reconnaît en première le film français, également le podcast Septième Science. C'est ça. Ma fourche a failli languer, j'ai failli dire Septième Science. Le but du jeu, c'est pour entraîner les gens, c'est un exercice de porto. Alors Septième Science, de quoi ça part ? C'est la science dans le cinéma, c'est ça ? Non, c'est vraiment un podcast de vulgarisation scientifique, mais l'idée c'est de prendre un film que tout le monde identifie, et à partir de ce film-là, poser des questions à des vrais spécialistes, des experts, des scientifiques qui eux vont nous aider à comprendre des questions qui initient le film. Après, on n'est pas en train de dire est-ce que le film a raison ou tort. C'est plus d'essayer de comprendre, de vulgariser tout simplement. On va essayer de prendre la tangente sur un film populaire, et ensuite de développer des questions. Complètement, et sortir du film totalement. Sortir du film totalement, très bien. Un épisode qui arrive bientôt ? Oui, la semaine prochaine, il y a un nouvel épisode sur V pour Vendetta, avec comme experte Hélène Leyer, qui est une maître de conférence en philosophie politique et éthique. Et que je salue d'ailleurs. Très visiblement. Désolé, le master de philo. À l'autre côté du plateau, on a Douglas Antonio, bonjour. Hello. Autrement connu sous le nom de Doug Harmoniac sur Twitter. Comédien de voix off sur OCS, entre autres, si je ne dis pas de bêtises. Non, non, non. Ah non, pas du tout. J'ai dit une bêtise, je suis désolé. Ah, c'était pas toi ce Doug-là ? Désolé, un peu de l'autre qu'on voulait. Je relance donc, comédien de voix off, bonjour. Et également, on te suit sur Poilot Ciné, c'est ça ? Oui, tout à fait. Compte parodique dédié au cinéma, fait sans prise de tête, mais avec sérieux. Très, très bien. Et donc, sans prise de tête, qui te met avec sérieux, aujourd'hui, dont on va parler Pixar, quoi. Oui, tout à fait. Entre autres, j'interviens dans plusieurs podcasts, notamment le Lemon Adaptation Club, dont on a la maîtresse de cérémonie à ma droite. Tout à fait. Et j'ai écrit pour pas mal de blogs au fur et à mesure des années, sur Internet. Donc, je suis ravi de l'invitation. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup à toi d'être venu, malgré la pluie et malgré la ligne 4 paralysée. Océane, comment ça va ? Écoute, ça va. Contente de parler de ce cocktail de bulles et de Pixar aujourd'hui. Oh, bah oui. Je suis très étonnée que tu ne l'aies pas faite. Et je me suis dit qu'il fallait remédier à ce manque. Il le fallait. Voilà, il faut changer l'ampoule. Chloé, comment ça va ? Ça va bien. Écoute, moi, je suis peut-être moins fanade de Pixar que bien d'entre vous. Mais bon, j'ai quand même grandi avec. J'ai des bons comme des mauvais souvenirs. Donc, ça va être sympa de partager tout ça avec vous. Un petit peu plus nuancé. Donc, il promet d'être pimenté. Et Cédric, coucou. Plus de voix, Cédric. Tu m'as foutu au fond sur le siège caché. Donc, non, écoute. Moi, j'adore Pixar. Donc, je serai la fervent défenseur de tous les films. Même les plus mauvais. Et il n'y en a pas parce que c'est Pixar et que c'est génial. Très bien. Beaucoup d'amour dans ce numéro. Au moins autant que la semaine dernière. On a deux critiques cette semaine. En avant, du coup, avec toi, Océane. Et la petite fesseuse de livre avec toi, Chloé. Manga édité chez Ototo, dont tu vas nous parler tout de suite. N'hésitez pas, évidemment, à partager vos questions et vos anecdotes sur le chat. On n'hésitera pas à y répondre tout au long de l'émission. Pour peu que votre intervention soit pertinente, évidemment. On salue Chouécha. On salue Phénom, Mid-in-Chine. Chouécha qui salue Océane. Oscar du meilleur jeu de mots. Merci. C'est le douzième Oscar que reçoit Pixar. Bon, j'ai envie de dire, on est parti pour la critique, Chloé. Mais c'est de la merde ! Alors, la petite fesseuse de livre. Manga sorti chez Ototo. Chloé, un isekai de plus ? Un isekai de plus. Ça reste un shoujo dans un premier temps. Donc, adressé à un public plutôt féminin. Plutôt axé petite fille, disons. Mais donc, isekai, comme on les aime. Donc, un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi notre spécial isekai. Un isekai, c'est un sous-genre de la fantaisie japonaise dont l'intrigue tourne principalement autour d'un personnage normal qui est transporté ou qui est piégé dans un autre monde. Donc là, la petite fesseuse de livre, de son titre anglais Ascendance of a Bookworm, c'est l'adaptation d'un light novel de Miyakazuki qui est sorti entre 2015 et 2018 au Japon. Dessiné par Suzuka, édité chez Ototo, comme tu l'as souligné, Karel. On a deux tomes qui sont disponibles jusqu'à maintenant. Troisième tome prévu pour le 24 avril 2020. Et nous avons également une série animée sur Ascendance of a Bookworm qui existe déjà. En gros, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Que feriez-vous si vous étiez réincarné dans un monde où l'objet de votre passion était complètement inaccessible ? Avide lectrice vivant, entourée de livres, Uranomo Tosu voit sa vie prendre fin, comble de l'ironie écrasée par le contenu de sa bibliothèque. Mais la voilà réincarnée dans la peau d'une enfant nommée Maine, au beau milieu d'un monde médiéval au taux d'analphétisme. Analphéb... Anal... Oh purée ! L'analphabétram est en fléau. D'analphabétation extrêmement bas où la lecture est un passe-temps réservé à l'élite. Face à cette situation, l'ex-rat de bibliothèque ne peut rester les bras croisés et s'il n'y a pas de livre, alors elle l'écrira elle-même. Le lecteur va donc découvrir à travers les yeux de la jeune femme bloquée dans le corps d'une fillette de 5 ans un monde dans lequel sa passion n'existe tout simplement pas. Et cette passion va devenir une véritable obsession pour elle. Si son âge, sa petitesse et sa condition physique vont être de véritables obstacles parce que la petite Maine tombe tout le temps malade, elle a des crises de fièvre qui sont insupportables dès qu'elle fait le moindre effort physique, elle va redoubler d'ingéniosité pour trouver un moyen de se procurer ou, à défaut, de fabriquer des livres et les avoir à ses dispositions. Alors se retrouver bloquée dans un Moyen-Âge analfabète, analfabète, c'était vu j'ai réussi à le dire, ça ne doit pas en effet pas être une partie de plaisir, du coup comment la protagoniste va réagir à sa nouvelle situation ? Alors si sa mission de vouloir créer des livres semble être assez noble au premier abord, en se disant on va essayer de jouer sur la transmission, on se rend compte qu'en fait c'est une sorte d'obsédée de l'odeur du papier bien reliée. Elle veut juste des livres pour la finalité d'avoir des livres et de pouvoir voir des caractères écrits sur un support quelconque. Donc le partage, la culture, ce n'est absolument pas sa priorité. Elle est vraiment très peu inquiète d'aider sa nouvelle famille, où elle semble même ne pas avoir la moindre crainte de déranger le cours de l'histoire en amenant le papier et la lecture à une classe sociale qui ne pouvait pas l'avoir à cette époque. Donc elle va juste profiter des personnages secondaires pour arriver à ses fins. Et elle va entre autres apprendre comment écrire et lire l'alphabet, ce nouveau monde, mais elle va aussi reparcourir un petit peu toutes les différentes façons qu'on a pu inventer depuis la Mésopotamie jusqu'à nos jours, trouver un support sur lequel écrire et lire. Mais pourtant petit à petit, on voit la jeune mind s'attacher tout doucement à sa nouvelle famille, ses nouveaux amis, et bien qu'elle semble toujours peinée à comprendre un petit peu les enjeux de ce que représente la vie au Moyen-Âge, ce qui pour moi reste quand même un comble pour quelqu'un qui apprécie lire. Et le parallèle entre lecture et connaissance, c'est quand même quelque chose qui est assez, j'ai envie de dire, indû, c'est quelque chose d'assez logique. On a grandi dedans, quoi. Voilà, on a grandi dedans. Non, mais même à partir du moment où tu te dis que tu lis, c'est que tu accumules des connaissances. Et si sa passion de la lecture prend toute la place dans le récit, on dirait qu'elle a la culture vraiment d'une gamine de 5 ans, alors qu'à l'origine, c'était une bibliothécaire. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de mal au démarrage. Parce que franchement, lire les caprices et les pleurniferies d'une enfant de 5 ans pendant un tome et nuit, c'est absolument pas mon délire. Mais je commence à être assez curieuse parce qu'on voit qu'elle évolue petit à petit. Elle va commencer à être un petit peu plus soucieuse. Elle va prendre conscience du monde qui l'entoure. Et j'ai fait l'expérience de regarder les deux premiers épisodes de la série animée. Et c'est vrai que je me demande si c'est pas un choix justement d'écriture, de focaliser son obsession dans les mangas sur le fait « je veux un livre » pour le fait d'avoir un livre et sans l'expliciter plus, parce que c'est pas du tout le cas dans l'anime. Et du coup, si c'est un choix scénaristique et d'écriture, je suis très curieuse de voir où est-ce que ça va nous emmener. Reste à mon sens des incohérences. Donc, comme je vous l'ai dit, le rapport entre livre et connaissances qui n'est absolument pas exploité. Le fait que c'est une femme adulte qui s'est réincarnée dans le corps d'une petite fille, mais qui a l'air d'avoir perdu tout son bagage et toute sa maturité, c'est quand même très, très, très étrange. Donc, passons. Par contre, les dessins de Suzuka sont un vrai régal. Les structures des planches rendent la lecture très simple et très fluide. Donc, ça a été quand même un moment assez appréciable que j'ai passé cette semaine devant ce manga. Je suis curieuse de voir où est-ce que ça va aller. Et un mot de la fin, du coup, concernant cette lecture ? Du coup, l'analphabétrav est un fléau. Il manque d'empathie aussi, du coup. Aimer les livres, mais aimer les gens aussi, c'est important. Plein de compassion. La compassion est forte autour de ce plateau. Merci beaucoup pour ta critique, Chloé, autour du plateau. Cédric, je crois que tu l'as lue, la petite fille. Non, je ne l'ai pas lue parce que c'est un isekai et que je ne suis pas critique. Je n'ai pas eu à faire une Chloé pour l'émission. Donc, moi, je n'ai pas eu besoin de le lire. Non, non, je ne suis pas un genre dont je suis très friand. Pour les raisons, entre autres, qu'elle a décrit qui sont pour moi propres aux isekai, c'est-à-dire des héros assez égoïstes et égocentriques. Et surtout très égocentrées. Et ça ne m'étonne pas, en fait, quand Chloé m'en a parlé un peu en off de ses ressentis, je me suis dit ça ne m'étonne pas. Et j'ai trouvé ça assez intéressant qu'une personne qui ne connaît pas du tout ce genre et qui ne lit jamais de manga spécialement capte tout de suite qu'il y avait quand même un souci au niveau des émotions et des sentiments qu'on doit ressentir dans ses personnages. Parce que c'est de base un genre qui est fait pour, on va dire, un peu galvaniser le lecteur. Parce que c'est souvent un personnage moyen dans le monde humain qui obtient une capacité spéciale. Là, dans La Petite Feuzeuse de Livres, sa seule capacité, c'est qu'elle a de la culture, de la connaissance et qu'elle peut s'en servir pour ramener la culture et la connaissance aux autres. Mais non, elle le fait pour sa poire. Après, effectivement, il faut voir comment c'est tourné et comment ça va évoluer. Moi, je ne connais pas du tout l'intrigue. Et je pense que Profisekai en sait bien plus que nous à ce niveau-là. Qui est présent sur le chat, d'ailleurs. Il m'avait dit que, pour l'instant, les livres n'adaptaient pas autant que le roman. Parce que c'est une adaptation de light novel, que ce soit la série animée ou le manga. C'est une adaptation de roman. Donc, il faut le temps que ça démarre. Il disait, pour le coup, de mémoire, que c'était le manga qui avait sa préférence à l'animé. Donc, à voir. Mais j'étais un peu curieux, mais j'étais un peu refroidi quand elle m'a expliqué l'égocentrisme du personnage principal. Je fais, ah ! On est tombé exactement sur le genre d'histoire que je n'aime pas personnellement. Je recommanderais plus des isekais de gauche comme moi, quand je me réincarne en slime ou Tania The Evil, où un homme devient une petite fille dans un faux troisième Reich et doit prouver que Dieu n'existe pas. Voilà. Oui. Oui, c'est un concept. High concept, intéressant. OVNI 76 sur le chat nous dit qu'il faut aller plus loin parce qu'elle ne fait pas les livres que pour sa poire un peu plus loin dans le scénario. Perrine, Doug, est-ce que vous vous laisseriez tenter par ce manga ? Perrine. Ben, une question. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je viens ici, on parlait de manga ou d'animes japonais. C'est vrai, c'est une sacrée coïncidence. Et à chaque fois, je suis dans le même embarras qui est, bon, je n'en regarde pas beaucoup, voire je n'en lis pas du tout. Donc, non, c'est toujours intéressant d'entendre parler de cette typologie de narration ou ce type d'histoire ou ce type de médium. mais c'est vrai que là, vu ce que vous venez d'en décrire, enfin, ce que tu viens d'en décrire, Chloé, non, pas trop. Après, il faut quand même nuancer, je trouve que le titre a plus d'atouts que d'autres isekai, déjà, c'est une fille. C'est assez rare, c'est un personnage féminin qui devient un personnage féminin, ce qui est très rare dans... Ce n'est pas le schéma narratif que tu as le plus souvent. C'est plus souvent un genre normé sur des personnages masculins qui deviennent des personnages masculins ou masculins qui deviennent féminins. C'est assez rare qu'on suive le féminin féminin. Et le fait que ça soit une petite fille, pour l'instant, en tout cas, trompe-moi, mais il n'y a pas forcément de rapport sexuel. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qui est important. Beaucoup d'isekai mettent en avant un fanservice assez prononcé, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas, pour l'instant, à la petite faiseuse de livre. Le genre est censé être le genre de la romance, mais la romance, on ne la voit pas du tout et on se dit que c'est normal. Pour une gamine de 5 ans, elle n'a pas... Oui, non, a priori, a priori, non. Juste non. Peut-être qu'elle vit une grande romance avec ça. En tout cas, si vous êtes juste un peu curieux, peut-être allez-y quand même, parce que ce n'est pas le plus mauvais isekai, même au pitch que j'ai entendu. J'ai eu du mal sur le premier tome, vraiment, mais à partir du deuxième, je me suis laissée un peu plus prendre au jeu. Est-ce que c'est parce que l'univers avait commencé à s'installer ? Est-ce que parce qu'on commençait à avoir un petit peu plus de nuances dans la personnalité de la protagoniste ? Je ne sais pas, mais c'était un cocktail de plein de choses qui m'a fait me dire « Maintenant, j'ai envie de continuer » alors qu'il y a deux jours, je disais « Non, mais je n'ai pas envie de le finir. » Bon, Non, mais vraiment, c'est ma réponse très honnête. C'est à voir, effectivement, peut-être sur la suite, si c'est un peu plus engageant, peut-être me laisser tenter, mais là, effectivement, de ce que tu en dis... Ça dépasse son pitch. J'espère que ça dépasse un peu son pitch. Mais ça me rappelle un petit peu Outlander, où il y a quand même ces questions de est-ce que l'héroïne doit modifier l'histoire avec ses connaissances sur la médecine ? C'est le parallèle que je fais directement et quand on lit ça d'un côté et qu'on a vu cinq saisons d'Outlander de l'autre, s'il n'y a pas photo. Exactement. Oui, c'est ça. Le mot de la fin, Doug ? Non, mais moi, je suis un peu plongé dans le même embarras que Perrine quant aux gens, ils écaillent, mais je trouve le pitch hyper attrayant. Cette idée de modifier l'histoire en faisant que l'imprimerie et le livre arrivent plus tôt, je trouve ça hyper attrayant. Maintenant, ce que vous décrivez n'engage pas forcément à aller très loin. Je vais voir. On verra. Sur le chat, on a The Maniac qui nous disait que lui, en tout cas, on ressort assez intrigué et assez culpé. Curieux. Pas mal de gens qui parlent évidemment du Moe tout simplement et Rikinokage qui nous dit que techniquement c'est un shoujo. C'est plutôt un lectorat destiné à un lectorat féminin et non pas seinen. Ça justifie peut-être aussi le traitement du sujet. Il précise quand même que c'est un shoujo parce que ça a été publié dans un magazine shoujo. Ça ne veut pas dire forcément que c'est que pour les filles. C'est vraiment un truc important à définir. Magazine shoujo ou shonen, ça implique le genre dans les codes mais ça peut être lu par tout le monde. Disons que c'est une attente démographique de la part de l'éditeur. Mais comme on en parlait la semaine dernière sur la catégorisation des animés. Et on vous renvoie à l'émission la semaine dernière du coup parce que l'heure tourne, vous comprenez bien que l'heure tourne. On va s'écouter en guise de première pause musicale et bien Music Book, un morceau de Tatsuro Yamashita, petite funk du dimanche et on se retrouve juste après pour parler de... Pixar ? Une personne qui suit, c'est super. A tout de suite. C'est pas le sujet. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de 8 de pixels avec Périne, Kenson et Douglas. Comment ça va ? Tu veux faire un clin d'œil au moment ? Non mais tu veux faire un clin d'œil au moment ? Je t'ai lancé du coup. Ça va perturber. Tout va bien ? Ça va et toi ? Parfait. Un petit peu fatigué de l'éveil mais parfait. Ça ne nous regarde plus. Ça ne nous regarde plus. Non, non, non. Ça ne regarde que Cédric et moi. De quoi ? On salue The Maniac sur le chat, on salue Profisekai, on salue Rekinokage, toujours présent évidemment, Shueisha. Et la débauche aussi qui est présente sur le chat, n'hésitez pas évidemment à intervenir tout au long de l'émission, à poser vos questions et à partager vos remarques. On tâchera d'y répondre. Pour l'heure, on va commencer tout simplement le portrait robot de notre bien-aimé studio du jour, Pixar. Le débat, c'est parti. De toute façon, ça ne sert à rien de discuter avec toi, tu as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Et pour lancer ce sujet, Chloé, je vais me tourner vers toi. Pixar, d'où ça sort ? Alors, il faut remonter un petit peu. Pixar, avant d'être connu comme les studios dont on voit le nom à plein d'endroits partout maintenant, il faut savoir que c'était surtout déjà un département de Lucasfilm. donc, c'était un département d'une industrie et son rôle, c'était d'être un prestataire technique spécialisé dans le développement de logiciels pour la création d'animation qui travaillait au sein de Lucasfilms, mais il vendait leurs solutions technologiques aux créateurs. Disney en faisait partie, notamment. En 1986, George Lucas a un divorce un petit peu compliqué et il se doit de vendre la division informatique de Lucasfilm. Steve Jobs va sauter sur l'occasion, il va la racheter pour 5 millions de dollars américains à l'époque et il va en débourser 5 autres pour refonder tout son petit nouveau bijou, ce qu'il avait vu, le potentiel inexploité qu'il y avait, que ce soit au niveau technologique et au niveau créatif, pour fonder ce qui va très bientôt, ce qui deviendra après quelques années, Pixar. Très bien, donc il faut partir du principe pour beaucoup de gens qui ont grandi avec Pixar, ça a toujours été un sujet d'animation, à la base, ce n'est pas forcément le cas, c'est plus une boîte d'effets spéciaux, d'informatique justement qui est là pour protéger. Ils ont fait des ordinateurs même. Il y avait vraiment toute une partie matérielle dont on n'entend plus vraiment parler maintenant mais qui représente encore 5% je crois de leur activité actuelle. Et notamment l'ordinateur Pixar à l'origine qui était à destination du secteur de la santé. Cédric, je te vois opiner du chef. Oui, parce qu'il n'a jamais été rentable cet appareil. Il est maintenant je crois dans les musées d'IT aux States comme étant un monument mais c'est un gros morceau de granit qui peut comprendre pourquoi Steve Jobs a racheté Pixar parce que c'est un peu le même délire. Même si la bécane n'est pas toujours performante ou pas toujours pratique, elle a de la gueule donc tu as envie de l'avoir. C'est vrai que l'ordinateur Pixar il était très joli. Il faut vous imaginer une Gamecube en marbre un peu. Oui, un petit peu. Il y a un effet surtout c'est marrant parce que ce n'est pas exactement la même période mais dans la même temporalité Jobs est en train d'essayer de préférer son Perfect Cube qu'il allait amener quelques années plus tard. Exactement. Le truc qui ne sert à rien mais qui est absolument indispensable pour lui. En plus, il ne faut pas nier non plus l'implication déjà que Disney, enfin les liens qu'ils avaient déjà avec Disney à l'époque parce que Disney avait acheté certaines de ses machines pour aider à la mise en place de l'évolution de la technique chez Disney notamment tout ce qui était la colorisation Ink and paint et l'ordinateur Pixar devait servir à ça même s'il n'a jamais été à fond performant Disney a quand même toujours tenu un lien particulier avec eux. Je pensais que ta phrase serait plus loin je peux meubler si tu veux. Très bien, non pas de problème. Du coup, on a bien compris Pixar c'est d'abord une boîte d'informatique et l'animation va venir dans un second temps avec la constitution peut-être d'un noyau dur créatif du coup Océane. Doug, pardon tu voulais relancer ? Vas-y. Non, j'allais dire qu'il faut pour ça compter sur un homme qui s'appelle Ed Catmull. 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 Grand débat dans la chanson qui est vraiment la croisée des chemins entre cette notion d'ingénierie informatique et d'animation puisque c'est quelqu'un qui est avant tout programmateur qui va développer un certain nombre de logiciels notamment aider à la création du logiciel Renderman qui va plus tard aider Pixar à implémenter de plus en plus de textures perfectionnées sur les polygones en volume et en même temps c'est quelqu'un qui est passionné d'animation depuis l'enfance et qui très tôt voit le potentiel de l'animation par ordinateur pour ce domaine là pour le simple domaine du divertissement et des films et c'est quelque chose qu'il va avoir en commun avec aussi John Lasseter qui va devenir par la suite le grand patron de Pixar et un peu la tête pensante créative de Pixar mais qui ne l'a pas été d'abord d'abord il était simplement animateur head of story scénariste mais en fait il a été ramené par Catmull parce qu'il avait justement cet attrait pour l'animation il était animateur il a notamment travaillé pour Disney il s'est fait virer parce qu'il voulait ramener de l'animation par ordinateur dans un studio qui était encore très traditionnaliste et c'est marrant de voir comment l'ironie du sort a fait que Pixar est devenu après plus tard une branche de Disney Perrine ? Ce qui est intéressant c'est que John Lasseter c'est qu'il avait rejoint cette entreprise de recherche technologique un petit peu qui était donc c'était pas Pixar à l'époque c'était Graphic je ne sais plus exactement le nom Graphic Group je ne l'ai pas massacré mais Graphic Group et c'est lui aussi parce qu'il avait cet esprit un petit peu décalé qui lui a coûté sa place à Disney notamment mais cet esprit décalé qui a initié l'idée de faire par ces technologies-là que créer Graphic Group donc à la fois l'ordinateur mais aussi du logiciel en fait et de montrer par l'animation par des petites histoires les capacités de ces technologies-là qu'ils étaient en train de créer c'est lui qui a implémenté l'idée qu'il n'y avait que par la démonstration et par la créativité qu'on pouvait montrer les capacités techniques il avait instauré avant que Pixar naisse la pure relation entre storytelling créativité et capacité technologique et c'est enfin je ne pense pas que c'est que de là mais parce que Catmull il est pour énormément de choses mais c'est vraiment cette idée-là qui a lancé Pixar et qui fait que Pixar est cette entité autant créative que technologique à la pointe technologique c'est beaucoup la Setteur qui a fait ça et ça tu le ressens aussi dans le fait que Catmull il est effectivement le chef mais la Setteur a expérimenté la 3D très longtemps il a bossé sur Tron il a bossé avec Spielberg pour la Young Indiana Jones pour la séquence avec le Chevalier Vitrail cette séquence qui a d'ailleurs il n'est pas nommé mais la séquence avait été nommée pour les effets spéciaux pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux la Setteur faisant partie de l'équipe mais ils ne t'ont pas nommé pour Young Sherlock Holmes pour Young Sherlock Holmes pour le secret de la pierre ah pardon Young Indiana Jones et Young Sherlock Holmes je te regarde mais de quel film il parle non non il y a ce Young Sherlock Holmes mais comme il y avait Young Indiana Jones à peu près la même période en série dans ma tête ça s'est embrouillé non non Young Sherlock Holmes et surtout la Setteur il tient tout ça son storytelling d'une fac qui s'appelle Calhart où il a fait ses études avec plusieurs des membres de Pixar mais aussi avec Brad Bird avec Tim Burton enfin il a rencontré plein de gens qui venaient d'à peu près des mêmes promotions et il y a eu une émulsion en fait qu'on ressent chez la plupart de ces gens là qui sont sortis dans le même créneau de 2-3 ans de Calhart et c'est à ce moment là du coup que on a bien compris que l'objectif de Pixar c'est de lier l'avancement technologique avec repousser les limites de la créativité dans le secteur de l'animation pour ça il faut une équipe Océane comment est-ce qu'elle se constitue on a le cas de John Lasseter qui s'est déjà présenté mais il y a peut-être d'autres personnes Pete Docter Andrew Stanton oui c'est ça donc c'est des noms qui étaient là dès les débuts Pete Docter était là dès le premier Toy Story si je ne dis pas de bêtises donc jeunes prodiges effectivement donc dès le début c'est des jeunes prodiges qui sont tous extrêmement jeunes donc qui arrivent sans sans réellement de bagage mais qui arrivent avec des idées super nouvelles et qui du coup n'ont pas forcément d'idées préconçues c'est-à-dire que tout ce à quoi il pense c'est des idées super jeunes et novatrices pour l'époque et je pense aussi que c'est ça qui a joué et qui a permis aussi de réaliser le premier court-métrage sur la petite lampe luxo au milieu des années 80 des courts-métrages parlons-en un petit peu est-ce que autour du plateau vous y êtes frotté à l'époque Doug je te vois opiner du chef oui oui la grande tradition de Pixar dès le début c'était un film précédé à un court-métrage et encore avant ça comme on l'a rappelé le court-métrage était une façon pour Pixar de faire la démonstration de leur capacité technique on pense notamment à la pluie dans un court-métrage qui s'appelle Red's Dream sur un monocycle qui rêve qu'il est star du cirque si je ne dis pas de bêtises mais alors qu'il est derrière une vitrine de magasin la première simulation d'être humain dans Tintoy qui devient une sorte de bébé moche on y reviendra on y reviendra après et qui va après mener à la démonstration que Toy Story est possible que le premier film long-métrage en animation de synthèse est possible donc tout ça c'est assez passionnant le premier film en long-métrage tu y étais Périne ? j'étais là j'ai tout vu d'ailleurs ils peuvent me dire merci à l'époque je revenais juste sur les courts-métrages ce qui est intéressant c'est qu'en effet c'est un laboratoire aussi pour eux et un laboratoire même pour leur propre talent interne c'est à dire comment repérer ceux qui feront plus tard peut-être les longs-métrages mais il y a aussi c'est assez intéressant qu'il se relie à une tradition du cinéma une tradition du 7ème art où pendant très longtemps quand on allait au cinéma on diffusait un court-métrage avant un film c'était une vraie tradition d'exploitation des films une vraie tradition de diffusion qui s'est un peu perdue avec le temps avec un peu l'industrialisation des séances en fait et c'est intéressant que Pixar ait remis ça en place pour à la fois galvaniser son propre studio mais aussi s'inscrire finalement raccrocher les wagons de dire on n'est pas qu'une une entreprise de technologie on n'est pas que des c'est pas que des polygones en volume et on est aussi vraiment dans une tradition d'expérimentation cinématographique c'est assez intéressant finalement il y a une pensée au-delà même de finalement de se faire valoir il y a vraiment une pensée encore une fois une espèce de storytelling autour du studio disons qu'on est à une époque où la CGI commence à être employée comme une technique pour venir à la rescousse du cinéma live on pense notamment à Terminator 2 des films comme ça de Jurassic Park aussi pour Terminator 2 c'est pas à la rescousse c'était le début ce que je veux dire c'est que c'est là c'est mis au service d'un cinéma live dans le cas de Jurassic Park c'était vrai c'est venu à la rescousse dans le cas de Terminator 2 c'était pensé comme ça le terme était mal choisi c'était juste ça en fait du coup Cédric ce qui n'est pas oublié on dit les courts-métrages mais il y a des pubs ils ont fait beaucoup de pubs à l'époque ce qui leur a permis d'avoir une rentrée d'argent une rentrée financière et surtout une reconnaissance de la part de pas mal d'entreprises parce qu'un court-métrage c'est joli mais si tu arrives à en faire un court-métrage qui vend c'est bien mieux surtout dans un monde aussi capitaliste qu'est Hollywood c'est ce qui va faire revenir Disney dans la boucle en tout cas en se disant c'est vrai qu'ils ont fait quelques courts-métrages ils ont eu quelques petits succès via des différentes pubs des différents commercials on peut peut-être tenter un projet de long-métrage pourquoi pas on peut tenter un truc et ils partent sur un contrat avec Pixar d'exclusivité de distribution Pixar va faire le film et Disney va le distribuer s'occuper de la promo des futurs jouets ils prendront un pourcentage sur les parts pour au début 3 films puis devant le succès de leurs 2 premiers films surtout le premier Toy Story le contrat se renégocie pour 5 films sur une période de 10 ans donc on est sur une collaboration sereine ou plus un bras de fer avec le début et on va dire serein parce qu'il n'y a aucun prise de risque Disney en 90 ils disent bah écoutez faites le film on peut donner un peu d'argent on peut vous aider de toute façon ils ont des capitaux via la pub Steve Jobs en met un petit peu aussi enfin ils n'ont pas un manque d'argent non plus ils ont tout approuvé mais pour tout le monde c'est intéressant parce que s'ils réussissent c'est un premier pas ce qu'ils vont faire c'est un premier pas vers une nouvelle technologie et Disney va pas trop leur mettre de bâton dans les roues à part forcément respecter un certain dogme de Disney c'est à dire pas trop de violence pas trop de de diffusion de sang ou de sexe mais c'est pas très grave parce que ces mecs là viennent de Call Arts certains comme la Setter ont bossé à Disney pendant longtemps ils connaissent ils sont déjà formés ils sont déjà un peu formés à l'animation pour enfants américaine comment est-ce qu'on la prévoit en fait en revanche on en reparlera peut-être plus tard mais la Setter étant partie de Disney il fait partie de ces rares esprits qui ont pu expérimenter d'autres choses comme je pense par exemple à un film que j'aime beaucoup je recommanderais à la fin qui s'appelle Le Petit Grippin Courageux qui permet entre autres de se dire qu'on peut faire de l'animation pour enfants en traumatisant légèrement les enfants ce n'est pas très grave du moment que ça finit bien c'est grillé désolé elle était facile du coup c'est quoi l'état d'esprit vu qu'on sait que maintenant Pixar et mettre à bord au moment de faire un film c'est quoi leur état d'esprit quand ils font un film est-ce que on a beaucoup parlé du Pixar Lunch notamment ce fameux déjeuner où ils se sont tous retrouvés autour d'une table et imaginés différentes histoires est-ce que c'est une belle histoire qu'on se raconte ou est-ce que c'est une réalité effective tu as l'histoire avant la technique la technique va être un véhicule pour justement ensuite véhiculer le message qu'il va faire passer la morale donc ils ont toujours incité sur le fait que avant d'être des créateurs technologiques et d'images ce sont des créateurs d'histoires Doug ? oui il faut bien aussi mentionner dans ce que tu dis que sur le côté donc le Pixar Lunch pour rappel c'est un déjeuner qui aurait eu lieu entre John Lasseter Bill Docter Bill Docter Andrew Stanton Ed Catmull et John Raft qui pendant lequel en fait auraient été posées toutes les bases des futurs films Pixar à savoir Mille Lune Patte en sa compagnie ils avaient une dizaine de projets et Wall-E aussi et Wall-E voilà donc ça c'est la petite histoire mais je pense qu'elle a de la crédibilité dans le sens où Pixar c'est aussi une entreprise faite de peu d'employés au départ qui se connaissent très bien qui passent toute leur journée et leur nuit ensemble même plus qu'avec leur famille au point que ça va avoir un vrai impact sur la vie de famille de John Lasseter qui va hésiter à tout arrêter après Mille Lune Patte pour passer du temps avec sa famille mais Toy Story 2 galérant il va y revenir après dessus en fait je pense qu'il y a aussi cette culture de proximité entre les gens qui travaillent chez Pixar qui fait que ça facilite le fait de raconter des histoires qui sont très personnelles qui parlent de leur vie à la maison je pense à Pete Docter qui parle de sa fille dans Vice Versa même encore aujourd'hui je pense à Coco même Andrew Stanton quand il raconte l'histoire d'un père qui est très protecteur de son fils il le fait parce que c'est en référence à lui et son fils donc il y a cette culture chez Pixar de raconter des histoires qui ne sont pas seulement designées autour de l'entertainment du public mais autour d'un vrai message et d'un vrai parcours intimiste Périne ? Oui c'est vrai pour le fameux Pixar Lunch vrai ou pas vrai en fait peu importe d'une certaine façon c'est à dire qu'il y a une possibilité que oui il n'y a pas de fumée sans feu peut-être que voilà mais ça fait partie de leur histoire c'est à dire avant toute chose qui compte c'est qu'est-ce qu'on va raconter comment on raconte une histoire c'est vraiment l'essentiel de leur façon de procéder et c'est vrai que c'est intéressant contrairement peut-être à Disney qui va plutôt partir d'un cadre d'une ambiance ou d'une époque par exemple surtout sur les derniers Disney des années 90 particulièrement on choisit une période du temps on choisit une culture etc et à partir de là on va créer une histoire la méthode Pixar c'est plutôt de partir d'émotions de ressentis de personnel de partir littéralement du personnage et de construire autour de ce personnage là de ces personnages là donc ils ont un système qui est inverse à celui de Disney ce qui à la fois est complémentaire mais qui n'est pas sans friction évidemment avec la méthode Disney et on voit bien maintenant à quel point finalement celui qui a gagné c'est Pixar en fait parce que les nouveaux Disney sont très inspirés sur cette manière de fonctionner de partir du personnage et après de construire un environnement et c'est assez marrant parce qu'il y a un côté presque virus en fait dans l'affaire c'est à dire qu'ils ont pénétré totalement Disney par une porte qui leur a été ouverte et puis à partir et maintenant ils l'ont complètement contaminé c'est à dire que Disney doit beaucoup plus à Pixar maintenant que l'inverse en fait donc c'est assez intéressant de voir que c'est la force du storytelling de Pixar qui l'a emporté finalement sur la machine Disney c'est très fort et ce qui est aussi assez pertinent alors à l'époque je pense que tout le monde l'a pas capté le message c'est le choix du premier film et pas anodin Toy Story il y a deux trucs qui sont très importants et qui expliquent je pense en partie pourquoi le film a marché à son époque déjà c'est des jouets alors ça peut paraître très con dit comme ça mais ça fait déjà qu'ils ont pas besoin d'animer d'humain parce qu'ils savent pas encore bien le faire on peut faire des designs très différents on peut jouer sur les textures ce qui est un des grands attraits que Pixar fait pour montrer l'intérêt de la 3D par rapport à la 2D c'est le render c'est le fait que la poussière ressemble à de la poussière que le cuir ressemble à du cuir et ainsi de suite le verre le plastique toutes les sensations de 3D voilà la sensation parce que la 3D pure ça sera toujours un peu bizarre il faut une render le rendering on le dira jamais assez mais dans l'animation 3D c'est extrêmement important Pixar a tout de suite mis en scène ce truc là ne serait-ce qu'au vu de Woody et de Buzz qui ont des designs différents qui ont des textures différentes et qui sont des jouets très différents et symboliquement c'est intéressant parce qu'en fait on a un vieux jouet qui se retrouve confronté à un nouveau jouet on a un personnage qui pourrait être fait en animation 2D il est d'ailleurs saccadé il a un truc qui est très comment on appelle ça la vieille animation désarticulée ouais mais tu sais la vieille animation à la vieille Mickey et tout ça ah j'ai oublié le nom c'est pas grave il y a un nom pour ce genre d'animation un peu ancienne Claudique non mais pfff il y a un nom je m'en rappellerai peut-être tout à l'heure et ce personnage là il est confronté à un moment il est aimé de tout le monde il est aimé de son enfant il a aimé des enfants et il se retrouve confronté à un nouveau jouet du futur qui a plein de gadgets trop cool qui représente l'animation 3D un petit peu et il y a cette question de se dire est-ce que je vais pas me faire dépasser est-ce que je vais pas me faire remplacer le film a la réponse intelligente de dire non je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente on est complémentaire nous sommes complémentaires et nous ne pouvons exister l'un sans l'autre en tout cas tant qu'il y aura des gens pour le penser de cette manière là Doug ? non j'allais ajouter qu'il y a aussi cette notion de cycle qui revient chez Disney puisque c'est là cette heure qui va pousser plus tard en tant que patron de Walt Disney Animation mon retour à l'animation 2D alors que c'est quand même lui qui a lancé Pixar et l'animation 3D bon suite à l'échec relatif de la princesse c'est l'éronouille ça se fera pas mais il y a cette notion là et même Pixar en fait ils étaient déjà à la confluence de ce qu'était l'esprit Disney à l'âge d'or c'est à dire combiner des innovations technologiques la couleur la synchronisation avec le son la caméra multiplan tout ça c'était l'esprit Disney d'avant en fait et on le retrouve chez Pixar et il y a cette notion de boucle qui reviennent Pyrin ? non c'est juste le retour de la 2D proposé par la 7h en fait il y a eu un problème avec la 2D à un moment donné chez Disney c'est juste que là où on travaillait beaucoup à faire performer à faire évoluer cette 3D ce travail avec le render en tout cas le travail du volume on a plus poussé la recherche dans l'animation 2D c'est à dire qu'on s'est contenté finalement si on regarde la princesse et la grenouille c'est un film très sympathique au demeurant mais il n'est pas finalement plus innovateur que quelques 10 ans 15 ans auparavant qui était le roi lion en fait et on a plus poussé vraiment la recherche de la 2D et je pense que ce qui a en partie fait que la 2D c'est pas seulement un désamour du public face au volume c'est que d'un seul coup en fait je pense qu'on a plus cherché à être très créatif avec cette en tout cas chez Disney japonais était là on avait un panorama aussi entre justement les films Pixar et le studio Dreamworks qui avait déjà bien commencé eux aussi à se lancer qui jouait tous sur la 3D totalement et qui ont fait que Disney s'est retrouvé peut-être pas comme le vilain petit canard mais dans une période la 2D mort noyée tuée par Disney Pixar ce qui est dommage et puis surtout chez Pixar c'est effectivement des concepts c'est surtout beaucoup de what if et si les jouets avaient des émotions et si les super-héros existaient et si on avait quitté la planète parce qu'on l'avait rempli de déchets bon ça c'est peut-être pas une utopie c'est la réalité mais en tout cas il y a un rendez-vous avec Pixar qui est qu'est-ce qu'ils vont à qui ils vont donner des émotions quelle simulation quelle utopie ils vont nous créer et ça je trouve aussi que c'est super important parce qu'ils ont l'idée à laquelle on va pas penser c'est-à-dire si vous m'aviez dit qu'ils allaient faire un film où ils allaient donner des émotions aux émotions en elles-mêmes bah c'est vraiment c'est d'un niveau on n'y penserait pas en fait et c'est tout le temps ce rendez-vous cette connivence avec le public qui dit bah on va donner des émotions à quelque chose auquel vous ne pensez pas ils marchent sur un jeu allégorique en fait c'est ça qui est intéressant ils jouent toujours sur le symbole en fait qu'est-ce que les monstres sont dans Monstres et compagnie ils représentent quelque chose c'est toujours c'est un truc assez intéressant c'est de se poser la question à chaque fois de dire pourquoi Pixar a choisi ce Canva-là pour raconter cette histoire beaucoup de gens disent toujours Pixar raconte les mêmes choses oui et non oui il y a une structure narrative qui se ressemble je pense qu'on en parlera un petit peu après c'est la deuxième partie justement mais il y a un vrai symbole il y a une vraie fonction c'est pas fait au hasard pourquoi c'est des poissons pourquoi c'est tel type de poissons pourquoi ils ont tel parcours pourquoi ils font des dinosaures pourquoi ils font des clowns que sais-je il y a toujours une vraie raison derrière c'est pas innocent Perrine mot de la fin sur sa première partie s'il te plaît juste tu parlais du concept et c'est vrai que c'est toujours un peu du high concept chez Pixar mais c'est un high concept qui a du coeur et c'est ça la vraie force de Pixar c'est qu'avant toute chose c'est qu'ils sont toujours au premier degré au niveau de l'émotion il n'y a pas de cynisme il n'y a pas de second degré ou d'ironie ils n'ont pas peur d'aller dans le train de l'émotion et je pense que c'est ce qui fait la grande grande force de Pixar par rapport à un Dreamworks par exemple qui va plus être sur cette ironie eux ils sont là le train vous allez monter dedans vous allez le prendre bien dans la tronche et ça va bien faire bien mal donc le concept rencontre vraiment le premier degré et c'est assez joli chez Pixar disons que l'idée originale n'est jamais sacrifiée sur l'autel des impératifs de la production justement en tout cas l'émotion n'est jamais sacrifiée à l'impératif de créer du concept c'est ça on fait confiance à une idée on la laisse germer sur le long terme c'était une question que j'allais vous poser pour finir cette première partie c'est que finalement il y a une cadence de production qui est très 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 soutenue mais finalement on a l'impression que chaque projet a fait l'objet d'une attention très particulière je veux pas spoiler un peu ma critique de en avant mais je trouve que ça commence à avoir ses limites et même sur l'Indestructible 2 clairement Brad Bird a dit que Brad Bird n'avait pas eu le temps qu'il voulait et qu'on lui avait un petit peu mis en mode ce serait bien si tu pouvais accélérer un petit peu et je trouve que ces dernières années effectivement est-ce que c'est sous de la pression de Disney ou quoi on sent quand même qu'il y a des impératifs qui font qu'ils doivent accélérer et que peut-être que s'ils avaient eu quelques semaines voire quelques mois supplémentaires ça aurait pu être mieux niveau finition et c'est sur ce stinger magnifique ce cliffhanger incroyable que va se terminer cette première partie on se retrouve juste après la pause Strange Things de Randy Newman sur la bande-son de Toy Story à tout de suite de retour dans Hyperlink votre cocktail du vidéo pixel toujours avec Océane Doug Cédric Chloé et Perrine tout va bien ? j'ai failli tuer Cédric pendant la pause mais ça va Cédric a failli se tuer tout seul quand Océane a dit qu'elle aimait pas être indestructible 2 elle a pas dit ça attention elle a juste dit ils auraient pu lui prendre un peu plus de temps c'est juste qu'elle a dit ah oui d'accord ne mets pas des mots tout de suite dans les gens pour en faire les images j'aime jeter mes petits grains de discord ça c'était un gif vous pouvez le garder du coup je vous propose qu'on parte tout de suite sur ta critique Océane en avant n'est-ce pas avant de plonger à mon avis ce film pourrait poser les bases des thématiques récurrentes de Pixar il pourrait nous permettre je ne sais pas d'en parler dans une deuxième partie n'est-ce pas allons-y mais c'est de la merde on aura donc eu droit à deux films Pixar cette année et avant Saul de Pete Docter qui arrivera cet été c'est en avant de Dan Scanlon 22ème film du studio qui fait office d'apéro dînatoire Océane voilà donc le premier film de Dan Scanlon pour Pixar c'était Monstre Academy il y a 7 ans donc c'était sympa mais sans plus désolé Doug je suis désolée pour ti je vais sortir t'es désolée pour toute la salle déjà c'était sympa mais voilà c'était pas non plus le film du siècle pour Pixar et donc cette fois Scanlon revient donc avec en avant Onward en VO qui se déroule dans un univers d'héroïque fantasy où petit à petit la technologie a remplacé la magie et donc il faut savoir que pour le contexte on parlait d'histoire personnelle mais en fait le papa de Dan Scanlon est mort quand il avait 18 mois et du coup Scanlon n'a plus qu'une cassette audio de son papa avec sa voix dessus et donc effectivement c'est un peu ce pitch de base qui sert en avant On part une nouvelle fois sur un film parlons beaucoup de la mort avec Coco sorti il y a deux ans et Saul qui va commencer avec la mort carrément de son personnage principal cette fois-ci Est-ce que ce ne serait pas une thématique en voie d'essoufflement chez Pixar ? Effectivement on aurait pu le craindre puisqu'on a eu Coco on a eu aussi Lau qui commence avec les dix premières minutes les plus tragiques qu'a fait tout Pixar mais en avant on se distingue parce que c'est surtout une célébration de la fraternité dans son sens le plus bienveillant c'est pour ça que ça en fait un film assez attachant donc pendant 1h40 on suit Yann et Barnet deux frères qui sont des elfes et qui essayent de chercher un sortilège pour faire revivre leur papa décédé pendant toute une journée donc on se doute que ça ne va pas prendre forcément le chemin auquel ils pensaient mais cela permet surtout aux frangins d'explorer plus en profondeur leurs relations donc plus qu'un film sur la mort c'est surtout une oeuvre qui nous parle de nos mentors et des personnes qui nous permettent de grandir d'apprendre et d'évoluer même quand elles sont les plus inattendues Alors la patte Pixar est bien présente ça se ressent notamment dans l'émotion je pense qu'avec un thème comme ça de toute façon on va être un petit peu servi sur une échelle de 0 à 10 le 10 étant l'intro de là-haut où est-ce que tu te situerais vis-à-vis d'en avant ? Bah entre 7 et 8 sur 10 parce que voilà C'est correct Voilà effectivement C'est bien 7 et 8 sur 10 c'est bien gars C'est quand même pas mal Le film Ça va être horrible l'école pour toi 8 sur 10 c'est juste bien Bah eu privé et prépa juste derrière Oui bah voilà Vas-y Excuse-nous Voilà donc le film sait se montrer très personnel et funèbre quand il doit l'être C'est autant la mort que son appréhension et la peur qu'elle suscite chez nous qui est mise en exergue ici Scanlon qui a mis du sien il sait que cette peur de la mort elle est compréhensible que c'est normal qu'on ait peur de mourir et qu'on ait peur de voir les gens qu'on aime mourir plus généralement et le film nous encourage à avouer nos peurs vis-à-vis de ce sujet et à lever le tabou sur le fait qu'on ait peur de tout ça donc l'oeuvre est globalement assez mature dans cette thématique et finalement c'est l'apaisement qui domine à la fin Scanlon a lui-même dit que ce film lui avait permis de faire la paix avec son histoire familiale Alors en revanche s'il y a bien un point où le film n'est pas franchement apaisé c'est du côté de ses graphismes qui d'après toi sont loin du niveau auquel Pixar nous avait habitués auparavant Est-ce par manque de temps de moyens ou les deux donc ça c'est ce qu'on évoquait un petit peu avant la pause en tout cas c'est l'énorme point noir du film ces approximations graphiques font perdre une énorme plus-value à l'oeuvre à mes yeux on a notamment des textures pas super terminées on a vu le film avec Karel et et sans son équipe cette fois et Gabin et voilà avec Gabin que je salue on en parlait à la sortie effectivement certaines textures au niveau des visages de certains elfes n'étaient pas super terminées et avec le Rock Hill effectivement c'est vrai que c'est un petit peu craignant il y a certains si vous avez l'image il y a certains personnages au fond qui sont un peu un peu immobiles quand même notamment dans une scène dans un restaurant où vraiment ça bouge pas beaucoup exactement donc les textures pas terminées un manque d'originalité sur le physique des deux héros donc ça c'est un petit reproche que j'ai envie de faire c'est que Yann ressemble à Tom Holland c'est littéralement Tom Holland mais en bleu avec des oreilles d'elf ou Linguini au choix oui il ressemble plus à Linguini aujourd'hui ou Linguini enfin en gros Linguini et Hollande donc voilà enfin vraiment un mix des deux et donc Barney ressemble à Chris Pratt un petit peu dans sa bonhomie donc c'est plutôt sympathique mais c'est encore une fois le même type de faciès et de physique auquel l'animation et les grands studios américains nous ont habitués depuis des années le changement à ce niveau là ça devrait être maintenant pour autant le world building est plutôt chouette les arrière-plans fourmillent de détails très très rigolos un deuxième visionnage ne serait pas trop à mon sens pour tout trouver quant aux personnages secondaires on retiendra surtout la mandra corps et sa puissance de feu je l'aime beaucoup la manticore tu veux dire la manticore oui la manticore oui je t'ai dit déjà que t'es collégie à la sortie de la salle en plus oui oui je sais pas pourquoi la manticore la manticore et tous ses tatouages je l'aime beaucoup on l'aime d'amour donc voilà donc en conclusion si en avant est un Pixar mineur son coeur et sa maturité en font malgré tout un très joli film impeccablement doublé par le duo Tom Holland-Chris Pratt et Thomas Oliveres-Pio Marmaille en VF il est juste dommage que les graphismes pêchent dans les finitions graphiquement on attend mieux que ça du studio à la lampe en 2020 et je terminerai sur un tout petit coup de gueule personnel parce que si effectivement les graphismes n'étaient pas top il y avait autre chose qui n'était pas top c'était la représentation LGBT du film on sait que l'actrice et activiste noire et lesbienne Lina Weiss qui était notamment dans Master of None double le premier personnage lesbien parlant de chez Pixar donc c'est cool mais son seul dialogue où son personnage évoque son homosexualité peut être redoublé dans tous les pays qui n'acceptent pas encore l'homosexualité et en plus le symbole est plutôt moyen puisque le symbole d'une policière lesbienne quand on sait que l'existence même des prides dans le monde entier c'est surtout dû à des émeutes comme à Stonewall et c'était dû à l'oppression policière envers la communauté queer je trouve que le symbole n'est pas super bien vu et qu'ils ont eu envie d'avoir la petite gommette on a essayé mais il faut faire un peu mieux alors avant de donner la parole au reste du plateau est-ce que c'est pas aussi une façon de mettre un pansement en disant on peut coexister oui on peut coexister mais est-ce qu'on peut pas voir le verre à moitié plein sur ce choix là après voilà c'est mon interprétation c'est mon interprétation personnelle mais je trouve que quand on sait qu'en plus le cinéma vient de sortir justement Queen and Slim qu'elle a scénarisé et dans lequel c'est un peu à cab le film je trouve que c'est pas du meilleur goût après à voir si ça peut être une porte d'entrée à de meilleurs rôles mais je trouve que commencer par ça surtout vu la tronche du personnage c'est pas top c'est une couleuvre à avaler on va dire ouais du coup je me tourne vers toi Perrine merci pour ta critique je me tourne vers vous Perrine et Doug vous avez vu le film qu'en avez-vous pensé ? Doug tu dis non tu ne l'as pas vu Perrine oui oui moi j'en viens un peu de temps avant cette émission donc il a fallu le temps de sécher les larmes mais ça a plutôt bien fonctionné moi j'ai beaucoup aimé le film je suis rentrée dedans assez facilement puis j'ai fini encore une fois les salauds en larmes mais alors par contre je suis assez d'accord sur finalement le côté un peu mineur du film dans le sens où c'est pas le plus grand c'est pas celui qui en sortant du film je me dis comme Vice Versa par exemple là je sors en disant mais chef d'oeuvre enfin c'est incroyable là non je sais qu'il va peut-être pas me marquer à vie mais ce que j'aime bien c'est que finalement là où dans d'autres dans d'autres Pixar récents je reviens encore à Vice Versa où le concept est très très fort etc là d'un seul coup il rabaisse un tout petit peu tout ça il est vraiment encore plus premier degré j'insiste sur cette histoire du premier degré mais il va plus là-dedans il cherche moins à faire du concept je trouve que même finalement l'environnement d'Heroic Fantasy est plutôt sympathique mais finalement pas passionnant à regarder visuellement pas passionnant non plus enfin il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça ce qui m'intéresse c'est ce dont tu parlais c'est cette encore une fois c'est là où Pixar excelle c'est les relations entre ces personnages et là la relation sur ce rapport de fraternité est très très beau même j'ai eu un peu peur à un moment donné je ne comprenais plus le film je me disais attends est-ce qu'il est en train de dire que l'autre c'est son père tu ne comprends plus rien mais non je trouve que il retrouve une simplicité qui est peut-être très très bonne en fait finalement avant de faire le jump à Saul l'été prochain qui sera à mon avis plus concept et je pense qu'on a besoin d'un petit retour au calme avant de rebondir plus fort derrière après pour ce qui est du personnage LGBT je vois je comprends ce que tu vas dire après moi je suis plutôt aussi dans l'idée du pansement que c'est pas mal déjà qu'il l'introduise qu'il y en ait un de personnage enfin un et après je me dis que Lena Weiss qui est quelqu'un de très engagé politiquement et surtout sur ces sujets là si elle a accepté de doubler ce personnage là je pense que elle finalement est d'accord avec ça aussi donc je me dis je prends le mot de cette femme qui se bat beaucoup pour les droits LGBT et que si elle elle accepte de faire un tel rôle c'est qu'elle y voit finalement un message positif par rapport à la cause qu'elle défend après voilà c'est un début et on souhaite que Pixar, Disney rentrent de plus en plus dans ces thématiques là et de leur manière à eux c'est à dire pas en martelant un message puisque ce n'est jamais été leur cas dans aucun sujet même Wall-E qui est sur l'écologie il ne martèle pas tant que ça mais ils le font passer derrière en montrant avant toute chose que tout ça c'est humain que toutes ces questions là sont humaines et que donc à partir de ce moment là elles sont censées toutes et tous nous toucher donc je fais confiance à Pixar pour être encore plus fort au prochain coup Doug est-ce que tu fais confiance à Pixar ? je fais toujours confiance à Pixar non j'ai pas vu le film j'ai pas trouvé le temps d'aller le voir maintenant je m'y prépare psychologiquement aussi parce que je sens que ça va vraiment me toucher en plein coeur en termes de sujet tu me confirmes Océane ? moi j'étais pas bien gros c'est l'armée je te prie bien ouais c'est vrai super génial non mais déjà Coco tu as bien pleuré Coco j'étais ressorti dévasté encore aujourd'hui ça me pèse un poids ça pèse son poids sur moi en termes de de tout ce que ça applique sur la mémoire et sur le souvenir etc j'ai l'impression que ça va vraiment être encore dévastateur là maintenant j'ai appris à en attendre moins de la part de Pixar ces dernières années on va y revenir mais étonnamment pas en termes graphiques donc je suis assez surpris d'entendre que graphiquement c'est pas à la hauteur parce que c'est vrai que même un film comme Arlo que je crois que t'aimes bien moi j'aime bien j'avais trouvé ça un peu plus faible mais graphiquement c'était irréprochable et c'était même largement devant tout ce qui se fait à côté donc je suis surpris mais curieux du coup c'est intrigué avant de donner la parole à Cédric qui a bouillonné pendant toute la critique je vais me tourner vers toi Chloé moi ça a été un très beau moment très touchant de toute façon à partir du moment où on commence à parler de relations fraternelles ça fait battre mon petit coeur très très fort très très vite autant j'ai pas l'aspect graphique m'a pas impactée ce qui fait que soit j'étais très très prise dans l'intrigue et j'ai pas fait attention au manquement qu'il y aurait pu avoir sur certaines textures ou sur certaines images mais franchement petit Pixar je sais pas bah moi je le mettrais au niveau d'un Coco en fait bah ouais c'est peut-être une claque petit Pixar ça va pas forcément dire que c'est en dessous mais je pense que c'est plus par rapport à l'impact que ça va avoir même s'il faut laisser autant il faut laisser les oeuvres le temps de se développer dans la mémoire collective mais je trouve que Coco dès sa sortie a eu un impact plus important qu'en avant même si en avant on reçoit de très bonnes critiques après il y avait peut-être aussi une appropriation culturelle au niveau de Coco enfin je sais pas mais après peut-être que ce qui peut pêcher par rapport à en avant on a pas trop fait le parallèle par rapport à ça c'est la sortie de la Reine des Neiges 2 il y a quelques mois parce que mine de rien tout ce qui est thématique de relations entre frères et sœurs c'était quand même déjà bien exploré dans la Reine des Neiges c'était un petit peu ça l'histoire de la Reine des Neiges de toute façon c'est l'histoire entre Anna et Elsa et là on a vu plus ou moins pareil entre Yann et son frère donc j'ai peur que ça leur fasse un peu d'ombre Cédric je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites je suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites donc je vais pas non plus refaire une autre je vais pas faire une contre-critique au niveau de l'animation entre ça je suis pas d'accord avec vous du tout je sais pas enfin si votre votre jugement sur ça il vient sur le fait qu'il y a moins de personnages qui bougent en arrière-plan je peux vous agiter des clés pendant que vous regardez le film en fait l'animation c'est pas juste des personnages qui vont blablabla comme Woody le fait tout le temps non mais disons qu'on les sent parfois un petit peu emprisonnés dans leur pose-clé c'est ça que je veux dire je suis pas d'accord mais après là c'est purement du ressenti en faire les gens enfin tu vois l'animation c'est typiquement un truc où il y a des choses qui nous parlent qui nous parlent pas donc je suis pas sûr qu'il y ait une manière à débattre vraiment sur ça donc en termes de mineurs je suis content que Perrine a abordé le fait qu'il fallait quand même arrêter de dire le mot mineur quand c'est des gros studios comme Ghibli ou Pixar parce que les mecs ont fait des trucs qui ont dépassé la conscience humaine donc dès qu'ils font un truc un peu plus modeste c'est mineur tu as raison je pense qu'effectivement dans l'inconscient collectif en avant ne restera pas aussi puissamment qu'un Wally qu'un Nemo ou ça vous allez être d'accord mais le film a deux avantages je trouve qu'il a beaucoup de pudeur ce que très peu de Pixar font enfin justement les Pixar qu'on dit mineurs comme Arlo ou comme Monstre Academy je trouve ce sont des Pixar qui ont un peu de pudeur en eux en plus de ça le réalisateur en avant c'est quand même encore un newbie dans la boîte dans le sens qu'il a fait que deux films dont un qui remonte à il y a maintenant déjà 7 ans c'est pas un des gros cadors qui en a enchaîné plusieurs comme Lassetteur ou Docteur et il a pas une manière je trouve de raconter les histoires comme eux justement même si le canevas du voyage de on doit aller faire quelque chose y est c'est clair et net c'est la base on va en parler je pense tout de suite c'est le Joseph Campbell c'est le Monomy c'est on suit le péripétie d'un héros je trouve que la manière dont c'est traité la manière dont c'est amené les différents rebondissements et la conclusion ne sont pas forcément propres à ce qu'on peut voir dans les plus gros Pixar et j'aime bien en fait cette fraîcheur qui se donne du truc donc oui je ne pense pas que le film va rester dans toutes les mémoires c'est comme ça effectivement quand on fait des films avec un certain niveau de qualité il y en a forcément un peu en dessous un peu au dessus et le public retient ce qu'il a envie je pense aussi qu'il y a aussi une question de publicité je ne suis pas sûr qu'en avant il y ait autant de publicité que certains autres Pixar qui ont été quand même très médiatisés en avant on l'a un peu mis de côté très légèrement on préfère mettre Soul en avant déjà surtout à cause du coronavirus il a fait que 40 millions de dollars pour son premier week-end les chiffres viennent de tomber et malheureusement je pense que le film va pas mal en pâtir je pense que ça rentre en compte mais même sans coronavirus il n'y avait pas autant de pub j'ai plus vu de la pub pour Soul alors que le film sort dans 6 mois à l'heure d'aujourd'hui que pour en avant en avant j'ai commencé à voir les affiches il n'y a pas longtemps les publicités ont commencé à tourner il n'y a pas longtemps ça joue dedans après moi je trouve que c'est un très beau film je le trouve très honnête et je trouve que c'est un bon parallèle à faire avec Frozen 2 dans le sens qu'il ne traite pas du brotherhood de la fraternité dans le même sens dans le sens là il y a une question comme disait Océane de legacy d'héritage qu'est-ce qu'on prend de nos aînés à tous les niveaux ce qui n'est pas forcément le cas dans Frozen Frozen parle plus de comment coexister entre frères là c'est différent il y a vraiment ce qui est celle de l'héritage que j'aime beaucoup voilà merci à toutes et à tous pour vos interventions je suis obligé de vous interrompre on aurait pu continuer je pense assez longtemps sur en avant mais le sujet ne peut plus trop attendre donc on disait en plateau un petit peu en rigolant Cédric tu me tends la perche mais après avoir fait le tour du monde tout ce qu'on a envie c'est de retourner à la maison la débauche lui-même le soulignait sur le chat Pixar c'est des films où les gens rentrent à la maison est-ce que c'est une seule typologie de récits chez Pixar ce voyage ? oui mais comme beaucoup de récits j'ai envie de dire enfin tu vois ils ne sont pas non plus les premiers ou les dernières après ça Disney le faisait déjà même Miyazaki ils arrivent à le faire d'une certaine manière enfin Shihiro qui est l'un de leurs plus grands succès c'est un peu ça quoi Mononoke dans une certaine limite aussi donc oui c'est un schéma narratif assez prenant mais parce que le but de Pixar selon moi ce que je disais c'est des allégories dont le but c'est de faire comprendre aux gens d'où on vient où on va et pourquoi on a envie des fois de revenir à la no place like home enfin ce que disait Dorothée dans le magicien d'Oz tout est là en fait pour moi c'est un canevas assez classique d'histoire donc ça permet de traiter du coup plutôt ce qui va se jouer c'est pas tant le voyage en lui-même que ce que le voyage va raconter sur ses personnages en gros et on revient à ce que tu disais Perrine c'est que c'est des récits qui sont avant tout portés sur leur personnage oui c'est ça en fait sur la connexion c'est à dire que là où Disney parfois racontait des histoires avec des personnages qui donc allaient subir des péripéties etc on allait toujours quand même d'un point A au point B voire peut-être qu'on revenait au point A après mais ils subissaient des péripéties ça allait changer ou ils avaient un but à atteindre que ce soit de sauver la princesse ou je sais pas sauver la Chine dans le cas de Mulan il y avait quand même un vrai but à atteindre là le but il n'est jamais il y a rarement en tout cas un vrai but à atteindre le seul but à atteindre pour tous les personnages de Pixar c'est de se découvrir eux et de se rendre compte qu'en fait ils sont assez c'est un message qui est assez différent c'est pas je peux m'améliorer je peux faire mieux ou je peux comment dire sauver le monde enfin en tout cas c'est juste de dire moi ma personne finalement elle est assez et c'est un message qui est assez différent qui est assez contemporain en réalité qui est très ancré dans son époque puisque c'est un message qui est à la fois un petit peu un peu égocentré un petit peu basé sur l'individu clairement mais qui est moins ouvert au monde mais qui a un recentrage et de dire voilà ma personne je n'ai pas à justifier ou à faire mieux que ce que je suis ma personne suffit c'est assez c'est assez étonnant et je pense que c'est quelque chose qu'ils ont aussi amené encore une fois dans Disney par derrière puisqu'on voit la reine des neiges c'est un peu ça il y a même j'aime pas trop mais Ralph il y a de ça aussi c'est à dire je n'ai pas à m'excuser de ce que je suis ce que je suis est valable et donc c'est très woke en soi c'est un mot que j'emploie sûrement super mal mais dans l'idée c'est vraiment cette idée que chaque personne est valable elle doit juste trouver son trésor intérieur pardon j'ai plus d'air elle doit trouver son trésor intérieur et pas un trésor qui est à l'extérieur et donc qui pourrait être à l'extérieur être une métaphore mais c'était pas souvent une métaphore c'était plus un Mcguffin en fait là d'un seul coup le métaphore elle est réelle puisque le trésor il est là il est en comparatoire et donc c'est joli en fait finalement mais c'est très très contemporain c'est très 21e siècle en soi c'est plus que ça je trouve parce que le problème de la société moderne justement que tu dis elle est égocentrée je ne trouve pas que dans Pixar ça soit égocentrée les personnages peuvent avoir un comportement égoïste ou dit par exemple d'une story au premier je dis pas ça négativement égocentrée c'est pas égocentrique dans le sens où j'ai besoin de tout ramener à moi à un moment donné c'est aussi de se centrer soi pour pouvoir être mieux au monde c'est comment on se situe au monde à partir du moment où on se connait soi c'est que quelle est ma place et comment je me projette dans le monde à partir du moment où moi je me connais tant que je me connais pas je me projette mal je réceptionne mal le monde c'est ce qu'est Pixar pour moi et c'est ce qui n'est pas tout le monde moderne à l'heure actuelle dans la culture populaire qui essaye de se dire t'es meilleur que les autres Pixar ne fait jamais ça justement Pixar me permet de dire qui tu es découvre qui tu es et à partir de là tu peux découvrir ton lien avec les autres personnages Pixar c'est les loges de la seconde place c'est les flèches dans les indestructibles j'aime beaucoup l'idée qu'il soit content d'être deuxième parce qu'il sait que même s'il est deuxième il aura quand même prouvé non seulement sa vitesse mais aussi ses valeurs qui sont de ne pas tricher et au final c'est ça qui le rend gagnant même s'il a perdu techniquement il reste quand même gagnant parce que au final ce sont des bonnes valeurs qui ont triomphé et même Woody tout simplement le concept de Woody dans Toy Story qui est très jaloux d'être dépassé finalement il comprend que c'est ce qu'il dit à un moment on s'en fout de ce que je pense notre but c'est des jouets notre but c'est d'aider Andy si je dois passer la main à un autre jouet autant que je t'aide à être le meilleur jouet pour qu'Andy soit toujours heureux il y a un truc d'abnégation que je trouve assez fort dans beaucoup de personnages de Pixar l'idée que ta place c'est valable peu importe laquelle c'est juste ça t'es validé et je trouve que c'est assez joli surtout pour un discours pour les plus jeunes et même pour les adultes qui regardent qui doutent peut-être de ce qu'ils sont devenus je pense que c'est pour ça que ça touche à chaque fois directement Clotho Home Doug ? je trouve qu'un des grands trucs qu'ils ont apporté aussi Pixar à la différence de Disney sur ce que tu disais c'est le rapport aux institutions et le rapport à la société notamment le monde du travail c'est en fait quasiment tous les premiers films de Pixar ont un rapport plus ou moins distant avec le monde du travail et avec la structure d'une société qu'il s'agit d'une entreprise comme dans Monstres et Compagnie qu'il s'agisse de la sphère publique dans Miriam Pat aussi la sphère publique dans les indestructibles quelle place les super-héros ont est-ce qu'ils sont meilleurs parce qu'ils ont du pouvoir enfin des super-pouvoirs littéralement mais on le retrouve aussi dans Coco où même le monde des morts devient géré comme la frontière américaine avec des passes à avoir pour pouvoir exister librement vice-versa aussi vice-versa aussi c'est une une sorte d'open space de l'émotion une start-up de l'émotion c'est vrai c'est littéralement ça même dans Nemo le monde marin est régi avec l'école et tout ça ce qui n'est pas du tout le cas dans les productions de Disney et particulièrement dans les années 90 où on revient à un truc beaucoup plus mythique et beaucoup plus attrait aux contes et aux légendes et où on va presque nier l'existence de structures sociales telles qu'elles sont représentées dans notre société d'aujourd'hui alors que Pixar arrive et dit nous notre expérience de mecs qui viennent de Californie les premières start-up où on est dans un bureau on réfléchit ensemble et on essaie de coexister avec des backgrounds hyper différents en fait eux ils viennent ramener ça dans leur film et parler du monde d'aujourd'hui et pas d'un monde global atemporel qui serait pertinent à la fois quand on a écrit les contes au Moyen-Âge et aujourd'hui je trouve qu'il y a aussi cette importance là et ça se voit encore encore aujourd'hui je trouve dans Coco dans les Indestructibles 2 c'est encore ça avec l'Entertainment Cars 3 c'est ça aussi c'est le l'éloge de la seconde place dans Cars 3 il est assez carrément carrément c'est exactement ça même en avant un des trucs qui m'a étonné c'est qu'on parle de cancer ça j'étais pas du tout en fait je pensais que par exemple la mort du papa aurait lieu avec la magie ou quelque chose comme ça et en fait nous on te dit papa est mort d'un cancer et j'ai donné le voir à l'hôpital ils sont assez subtils pour pas dire le mot cancer en plus ils disent cancer moi je me souviens qu'ils disent il avait plein de tubes tout autour de lui alors peut-être que tu l'as vu en VO ou en VF ? en VO moi j'avais vu en VF ils disent le mot cancer en VO ils le disent pas j'ai pas souvenir moi je l'ai vu en VF et j'avais pas le souvenir qu'il disait cancer en tout cas en tous les cas moi ils font l'allégorie effectivement qu'il a plein de tubes autour de lui qu'ils sont venus faire un dernier adieu mais justement on touche du doigt une autre thématique dont on a pas mal parlé en parlant d'en avant c'est finalement le deuil parce que les films de Pixar sont quand même des films très sombres sur ce sujet là on pense à la mort de la mère de Nemo on pense à des personnages comme ça la mort plane sur les films Pixar quelque part ça rejoint ce que je te disais au début sur la 7h en fait dans le fait qu'il est parti de chez Disney Disney en fait ils ont ce truc pas tout le temps ils ont ce truc des morts violentes ils l'ont ce truc des morts violentes je pense à la mère de Bambi même plus haut parce que la mort de Bambi c'est un succédané on le sait tous mais il y a par exemple la mort de la mère de Quasimodo on peut mettre des exemples plus récents où c'est quand même assez violent la manière dont c'est traité mais ça vient aussi je pense de l'école un peu ce que je dirais Dunbluff qui a fait Brisbane Secret de Nîmes le petit dinosaure Fievel Anastasia Charlie Anastasia et ainsi de suite on peut tous les citer Disney aujourd'hui d'ailleurs qui oui c'est une allégorie c'est rigolo la vie et en gros Dunbluff il a comme toujours comme credo même malgré puisqu'il est très vieux mais toujours vivant que tu peux montrer des choses assez dures à des enfants si le film finit bien en fait c'est pas grave c'est la fin qui compte et donc le message que tu vas faire passer donc tu peux avoir des images assez choquantes et Pixar l'a toujours pris en compte très vite ce truc là de les enfants c'est des adultes en devenir il faut qu'ils soient confrontés à des choses qui vont être désagréables c'est pas pour autant que le film va finir sous quelque chose d'horrible où les personnages vont mourir ou être déchiquetés mais par exemple si on regarde Toy Story en tout cas moi à titre personnel une des grandes peurs que j'ai sur les 4 films c'est que Woody c'est un pantin fait de tissu et de coton dès le deuxième on en montre qu'il peut être déchiré et donc qu'il est faillible en tant que personnage on a très peur pour eux en fait les jouets sont tout le temps dans la nature ils font des trucs que même Tom Cruise ne fait pas dans Mission Impossible et c'est une peur mine de rien d'arrière fond sur laquelle ils savent très bien jouer dans Toy Story c'est le fait que Woody ou Buzz peuvent être détruits ils peuvent tomber dans Toy Story 1 Buzz se fait casser le bras par exemple à maman c'est le principe même du conte en fait en réalité c'est à dire que quand on a des vieux contes qui datent que ce soit Perrault enfin qui vous voulez en l'occurrence mais je pense même à Pinocchio parce que là il y a un Pinocchio qui devait sortir bientôt qui a été décalé mais il y a cette idée qu'il faut mettre les enfants face à la difficulté face à des dangers par exemple Pinocchio à un moment donné on le retrouve pendu c'est quand même super dur tu es un gamin tu lis ça le personnage il est pendu et il meurt et donc il est sauvé derrière mais c'est toujours cette idée qu'on peut aller très loin dans la noirceur si derrière il y a quelque chose de positif qui arrive derrière et qu'il sera d'autant plus lumineux ce positif puisqu'on aura connu la noirceur avant et on aura montré c'est une mise en garde forcément c'est des cochonnéritels en permanence c'est à dire attention le danger existe vous pouvez vous y confronter mais et c'est pas grave juste maintenant vous êtes au courant ça ne prend pas les enfants pour des idiots et surtout il montre bien que le monde n'est pas que c'est pas que Disney parce qu'on a envie de dire ça c'est pas les bisounours c'est qu'en réalité il est plein de noirceur et que c'est notre rôle d'en être conscient et de l'éviter c'est pas ça même du compte la plus belle image c'est dans Monstres et Compagnie c'est le concept même des monstres dont le but est de faire peur et ils peuvent être très flippants on le voit dans le personnage de Boo qui c'est son gros chat elle appelle Minou en français Sullivan qui est donc effectivement un personnage très beau avec une bonne bonhomie il est très gentil il est doublé par Goodman en VO il y a tout pour plaire et à un moment elle découvre ce que c'est que ça fasse quand il fait peur et Pixar accentue le rendu justement de la texture des ombres pour le rendre encore plus flippant auprès des enfants et de se dire regardez dans tout être gentil il y a un monstre qui sommeille et vice versa en fait et l'idée elle est parfaitement résumée dans ça le monstre peut faire peur mais le monstre peut faire rire c'est à fonction de comment on voit la vie et comment on évolue il y a une thématique qui m'a sauté aux yeux en préparant cette émission c'est je t'en parlais un petit peu Périne au début du segment c'est la vocation les films Pixar vont à peu près tous questionner ce que c'est que la vocation typiquement je pense à Ratatouille ce que c'est qu'être un cuisinier les indestructibles ce que c'est qu'être un super-héros Nemo ce que c'est qu'être un père rebelle ce que c'est qu'être une femme une bonne fille ou une reine je sais que rebelle de ton côté Chloé c'est un des films qui tape fort du côté de la maison non ? ah oui non mais il y en a c'est on va croire j'essaie d'aller te chercher un petit peu ne me joutez pas de cette pièce s'il vous plaît mais oui je vois que tu viens me chercher un petit peu sur ça disons que si pour toi c'est quelque chose d'assez évident je ne les avais jamais vus comme ça parce que moi je les vois un peu comme des pans de vie et je me laisse porter du coup je ne me suis jamais trop questionné sur l'existentialité justement du rôle de tout un chacun et le ah oui je suis là parce que j'ai ce rôle là comment être une bonne représentation de ce rôle là jamais trouvé mais est-ce que c'est une prison ou est-ce que justement on peut s'accomplir dans ce rôle là finalement si on est assez bah on peut s'y accomplir et on peut s'y retrouver emprisonné tout va dépendre de l'état d'esprit tout va j'ai pas de réponse à donner à ça et je pense pas qu'il faille donner de réponse à ça faudrait pas qu'il y ait un modèle prédéfini de les personnages doivent aller dans une ligne précise qui doit être un rôle modèle à présenter moi s'il y a bien quelque chose que parfois je peux reprocher à Pixar c'est le manque de prise de risque mais pas sur ce plan là parce qu'ils arrivent toujours à nous surprendre sur les fins qu'ils vont réussir à donner à leurs personnages on va pas tomber sur un schéma comme tu le disais un petit peu avant Périne on va dire très tiré de la mythologie grecque du héros avec une situation initiale un élément perturbateur on va avoir le voyage qui va permettre au héros de trouver une solution et ensuite de rentrer à la maison on n'est pas exactement sur ce schéma là où tout va bien se finir nécessairement et où le voyage va forcément apporter des résolutions parce que souvent chez Pixar le voyage c'est une catastrophe ça va arriver bien plus tard la résolution et ils arrivent toujours à rebondir ça c'est quelque chose qui me fascine chez eux Océane en revêt les Indestructibles il y a quelque chose qui m'a frappé c'est Syndrome déjà ce personnage qui annonçait pas mal tout ce qui est la toxicité des fandoms d'aujourd'hui ils ont oublié sa vocation ce qu'il pense être sa vocation c'est d'être un super héros et en fait on lui dit que bah non non monsieur Indestructible lui dit non je travaille en solo c'est pas possible et tout ça et du coup il devient méchant et j'ai repensé aussi à Ratatou dans lequel le message c'est tout le monde peut cuisiner et j'ai eu l'impression de voir les deux faces de la même pièce c'est à dire que tout le monde peut être ce qu'on veut mais dans une certaine limite et finalement je me demande si c'est pas aussi un peu une limite pour le coup de Pixar ça en revient vraiment les Indestructibles c'est ok Syndrome il est un peu chiant quand même à suivre Bob et tout ça mais au fond est-ce qu'il voulait vraiment faire du mal non il voulait trouver juste sa vocation qui était d'être un super héros comme Bob aurait voulu l'être ou comme Elastiger et en revérant le film je me suis toujours dit que Syndrome c'était un méchant mais qu'au fond c'était peut-être l'un des méchants les moins méchants de Pixar dans le sens où sa vocation était tout autant légitime que celle d'un Rémy qui veut cuisiner ou celle d'un Wally qui est un robot qui passe son temps de nettoyer la terre son objectif à la base était aussi noble mais c'est ensuite les circonstances qui en ont fait un méchant et ça je trouve que ce serait intéressant aussi de se pencher sur les origines de pas mal de méchants de chez Pixar ce qui est intéressant pardon Périne excuse-moi parce que je sais que Cédric tu es très versé sur Brad Bird ce qui est intéressant c'est que là on vient de citer deux films de Brad Bird qui est une pièce rapportée du studio quelque part il ne fait pas partie de l'équipe fondatrice Brad Bird voilà il ne fait pas partie de l'équipe fondatrice mais le paradoxe c'est qu'il a très bien cerné cette tension au sein des oeuvres du studio parce que c'est normal c'est un ami de la 7h ils ont fait Calart ensemble ils ont donc la même culture je ne vais pas refaire le truc sur Brad Bird mais en gros Brad Bird il y a déjà il y a un péché originel qui est dans sa filmographie que les gens ne captent pas surtout aux States il y a un problème les gens pensent qu'il est un héritier d'Einrand qu'il est un héritier de la pensée objectiviste ce qui n'est pas vrai je pense sincèrement que tu connais un peu Brad Bird il partage des idées parce que les idées d'Einrand tout n'est pas acheté le fait qu'il y a des gens plus doués que d'autres sur Terre pour une action pour quelque chose que ce soit la cuisine que ce soit inventer des histoires que ce soit être un mécano il y a des gens qui ont plus de facilité à le faire des gens qui ont une sensibilité à ce monde-là ce monde physique-là plus facile que d'autres Brad Bird il en est conscient Brad Bird c'est un mec qui a 14 ans il propose un film d'animation à Disney après les avoir passés les chaussures trois ans avant Disney ils ont fait ah on ne peut pas t'engager t'es mineur mais à 18 ans tu reviens on te forme il est formé par un des un des nine old men des premiers emplois employés de Disney en fait donc il y a une filiation assez folle chez Brad Bird c'est un mec qui comme son métier pendant une dizaine d'années c'était réalisateur des réalisateurs des Simpsons il était le chef réalisateur il n'a réalisé quasiment aucun épisode lui-même mais il corrigeait toutes les erreurs de mise en scène pendant 10 saisons des Simpsons d'où le personnage de Tahiti Bob et il a créé le personnage de Tahiti Bob en plus effectivement et Brad Bird c'est un mec qui veut toujours prouver des choses au monde et beaucoup de choses ont empêché la société entre autres et comment le système marche et ça se ressent dans les films donc effectivement tu as raison Syndrome n'est pas vraiment méchant mais Syndrome est plus là pour montrer le péché de Bob de Bob Parr en fait qui a refusé de bosser en équipe ce qui est tout le concept de l'indestructible 1 c'est de dire t'es peut-être le mec le plus fort sur Terre mais tu ne pourras jamais te sortir tout seul ce qui fera que tu t'en sortiras c'est si t'es une équipe et donc c'est ta famille donc effectivement il aurait dû faire équipe dès le début mais il n'y aurait pas eu de film sinon donc le but étant qu'il soit un peu méchant pour forcer quelqu'un à devenir méchant puis en plus depuis qu'on m'a dit que le visage de Syndrome était inspiré de celui de Brad Bird ma vie a changé et voilà il n'y a pas de fumée sans feu je pense sincèrement mais du coup est-ce que cette nouvelle génération au sein du studio qui arrive qui pointe le bout de son nez avec en avant et on finira cette partie là sur cette question là est-ce qu'elle est mûre est-ce qu'elle est prête d'où que je te vois inspirée non en fait bon il faut quand même reposer le contexte des studios aujourd'hui la 7h à la suite d'un certain nombre de dépositions à son encontre qui font état d'agression sexuelle c'est fait mettre à la porte des studios Pixar et il est maintenant Head of Animation chez Sky Dance Animation ce qui est une autre entité un autre studio un autre employeur mais il y a eu une grosse restructure action des studios à la suite de ça d'abord Pete Docter est devenu directeur créatif de Pixar il n'est pas Head of Animation et il y a toute une nouvelle génération qui commence à émerger notamment via le programme dont j'ai oublié le nom mais qui consiste à prendre des nouvelles voies pour faire des nouveaux courts métrages Short Circuit chez Disney et Spark Shorts chez Pixar qui consiste à mettre en avant des nouvelles voies et notamment plus de diversité il y a des courts métrages qui sont réalisés par des femmes par des gens issus d'une culture très différente internationale a priori ils sont tous trouvables ils ne sont pas trouvables sur Youtube ils l'ont été pendant un moment les Spark Shorts sont sur Youtube il y a Bao moi c'est Bao que je retiens parce qu'il était assez fou et Bao il y a Sanjay Sanjay les trois héros et c'est super aussi enfin voilà en fait il y a plein de nouvelles voies et ce qu'on peut dire sur l'état du studio actuel c'est que ça n'est plus le studio d'une poignée d'hommes fondateurs qui se partagent un peu le gâteau en faisant chacun son tour son propre film même si la pique docteur revient avec Soul qu'on se doute qu'Andro Santon va revenir tôt ou tard il y a cette volonté d'avoir des nouvelles voies et peut-être de faire des erreurs aussi c'est ça peut-être ou en avant effectivement si le film a été roché je veux bien croire qu'il y a des pressions de Disney etc mais c'est aussi parce que c'est des nouveaux qui viennent raconter leurs histoires et qui tout simplement ne sont pas des vétérans donc j'imagine bien que la culture même du studio change mais qu'elle est aussi fertile à ce que des nouvelles voies éclosent la rumeur dont on entend parler c'est que n'importe qui chez Pixar mais c'est encore une fois un truc de storytelling d'entreprise peut venir voir le DC et dire j'ai une idée même si tu es stagiaire tout le monde peut cuisiner Périne c'est ce qu'ils racontent en permanence chaque fois qu'ils présentent leur film à Annecy on n'en peut plus du storytelling mais en soi oui c'est vrai qu'il y a vraiment des nouvelles voies qui se mettent en place et c'est un studio qui est en train de se chercher un tout petit peu aussi puisqu'il est en train de se réinventer et l'idée de faire des erreurs en même temps ça fait partie de la philosophie du studio puisque c'est tout le concept dans leur film les personnages ont le droit d'échouer échouer c'est bien échouer c'est pas grave parce qu'échouer t'apprends donc c'est aussi un studio qui fait ça mais là il est un petit peu entre chien et loup je dirais puisqu'il a à la fois ce passé très fort avec ces grands réalisateurs qu'on connait tous cette nouvelle génération qui arrive qui est passionnante qui a plein de choses à raconter il faut trouver l'équilibre il faut trouver la nouvelle manière de raconter mais il y a aussi une pression mine de rien qui est purement économique c'est à dire que Pixar c'est censé ramener de l'argent et donc au bout d'un moment il faut faire enfin il faut créer il faut que ça rentre donc je pense que c'est cette espèce d'équation à trois têtes qu'il va falloir essayer de résoudre à l'heure actuelle alors ça pourra donner des choses très très bien ça pourra donner des choses beaucoup moins bien mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on lâche la pression financière sur Pixar pour qu'il ait le temps de se recréer et de se recréer j'ai envie de dire presque une charte de création de conduite et d'ouverture qu'ils sont en train de faire et contre laquelle ils ne sont pas mais qui va finalement prendre du temps pour laisser tout le monde encore une fois trouver sa place finalement ce qui arrive au studio c'est ce qu'ils racontent dans leur film depuis le début Très bien si vous aviez un dernier mot à ajouter pour cette partie avant la pause musicale très rapidement Océane s'il te plaît c'est que pour moi les années 2015 et 2020 sont quasiment les mêmes pour Pixar c'est qu'à la fois on a un film du Pic Doctor très métaphysique et en même temps on a un film qui parle des mêmes thématiques de deuil donc Le Voyage d'Arlo en 2015 en avant 2020 donc je trouve ça intéressant de voir aussi effectivement que la boucle Pixar se répète à nouveau et j'espère quand même que ce sera plus engageant et on parlera des perspectives du studio dans la troisième partie merci pour cette deuxième partie fort nourrie bon malheureusement on a un petit peu oublié des films comme Laos Cars on aurait pu les mentionner mais voilà on fera on pourra faire un super Pixar Battle si vous souhaitez cet été voilà bon on va s'écouter Billy Crystal et John Goodman If I Didn't Have You sur la bande-son de Monstres et Compagnie et on se retrouve juste après pour la troisième partie sur les perspectives de Pixar et tout simplement le panorama de l'animation en CGI aujourd'hui avec un édito signé Damien Hilaire à tout de suite de retour dans Hyperlink votre cocktail de but du pixel avec Cédric qui dodeline ça faisait longtemps les traditions commencent un petit peu à se perdre il faudrait il faut que les anciens montrent au nouveau comment on dodeline tout à fait à 80 peut-être comme on disait hors antenne sur peut-être une philosophie de la transmission qui pourrait gagner Pixar avant qu'on aborde un peu plus la perspective autour de qu'est-ce qu'on peut attendre des prochains films de Pixar et de l'animation en CGI en général Damien nous a fait un petit édito plutôt sympathique ma foi sur la grande guerre de la CGI initiée par Pixar et où en est cet écosystème aujourd'hui évidemment sur la douce voix de notre bien-aimé Pierre-Jean Mali qui sourit derrière la vitre on est prêt Karl ? Bien avant le statu quo que nous connaissons la fin des années 90 a été le théâtre d'une course effrénée à l'animation de synthèse l'objectif mettre la main sur ce nouveau marché défriché par le succès de Toy Story en 1995 remontons dans le temps nous sommes dans les années 80 une boîte américaine Pacific Data Images monte doucement dans le secteur de l'animation 3D la société est repérée par Redé Globo un énorme groupe brésilien de télévision voulant un habillage et des logos animés par ordinateur le carnet d'adresse grossit et au sortir des années 80 la boîte se voit ouvrir les portes des effets spéciaux pour le cinéma au même moment un autre studio originellement lié à Lucasfilm puis rachetée par un certain Steve Jobs vivote difficilement Pixar est une boîte d'informatique qui galère elle survit en créant des publicités en animation de synthèse mais dans le virage des années 90 Disney toque à la porte et propose un contrat de 3 films à la firme le projet Toy Story est lancé suite à des négociations entre Pixar et Jeffrey Katzenberg président de Walt Disney Pictures depuis 1984 le script est écrit en 1991 et se base sur un ancien court métrage de Pixar Teen Toy tout va pour le mieux pour Pixar mais en 1994 un événement vient rebattre les cartes Frank Wells président de la Walt Disney Company meurt dans un accident d'hélicoptère Katzenberg brigue le poste mais se fait rejeter par le comité de direction le siège échoua à Michael Eisner Katzenberg claque la porte du studio la même année dans la foulée il contacte Steven Spielberg et David Geffen pour fonder un nouveau studio Dreamworks SKG et la branche qui nous intéresse Dreamworks Animation pour construire ce pôle Spielberg récupère des talents de son propre studio londonien emblimation et de son côté Katzenberg siphonne quelques artistes de Disney suite à son départ la toute jeune société passe un deal de coproduction et achète 40% de la société PDI Pacific Data Images leur projet à peu près tout ce que Katzenberg avait pu pitcher à Michael Eisner lorsqu'il était chez Disney et qu'on l'avait refusé un film sur Moïse une collaboration avec Hardman pour avoir un pied dans la stop motion et un film d'animation sur les fourmis Fourmis sera le premier point de discord entre Disney et Dreamworks et pour cause il ressemble à s'y méprendre à Mille et Une Pâtes film de Pixar dont Katzenberg connaissait en détail la production par le biais de John Lasseter qui le tenait au courant des avancées de la production quand Lasseter entend parler du projet Fourmis il comprend qu'il est une victime collatérale de l'affrontement entre Eisner et Katzenberg Mille et Une Pâtes et Fourmises sort avec un mois d'écart en 1998 les deux compagnies entrent en concurrence directe et se brouillent les deux films ont malgré leurs points communs un joli succès mais la bataille de la CGI ne fait que commencer Pixar et Dreamworks ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'être lancés dans la conquête de la 3D le célèbre Don Bluth à la tête de Fox Animation Studio s'y cassera les dents en 2000 avec Titan AE dont l'échec mènera à la faillite de ce studio qui avait tenté de suivre Disney ce même échec profitera d'ailleurs à Blue Sky Studio qui avait travaillé sur le film la boîte au passif similaire à Pixar et Pacific Data Images sortira L'Âge de Glace en 2002 mais ses moyens bien plus modestes ne lui permettront pas de suivre la cadence de production infernale des deux géants le duel se jouera donc entre la team Katzenberg et la team Jobs là où Dreamworks s'engage prudemment dans les hybrides 2D-3D comme Le Prince d'Egypte ou La Route d'Eldorado Pixar osera continuer sur sa lancée en prolongeant les aventures de Woody mais en proposant aussi de nouveaux univers et pourtant en 2001 sort Shrek un projet Dreamworks qui tire à balles réelles sur l'Empire Disney le film récupérera le premier Oscar du meilleur film d'animation en 2002 face à Monstres et compagnie devant le succès de l'Ogre Vert Dreamworks prend le chemin facile des suites Shrek 2 sort en 2004 la même année que Gang de Requins la boîte devient le premier studio d'animation à sortir deux films de synthèse la même année et là nouveau remous de par son univers marin Gang de Requins ressemble un peu trop à un film Pixar sorti un an auparavant le monde de Nemo pur hasard selon Katzenberg d'autant que l'histoire n'a pas grand chose à voir d'un côté le voyage de Marin et Dory pour récupérer Nemo à Sydney de l'autre l'histoire de Lenny le requin faisant son coming out dans le milieu de la mafia cela signe-t-il pour autant la fin des hostilités en 2005 Disney se verra accusé par les spectateurs d'avoir copié Madagascar le dernier succès de Dreamworks avec son nouveau film The Wild en réalité il avait été mis en chantier avant Madagascar mais sa sortie tardive créa la confusion dans l'esprit du public c'est d'autant plus difficile de savoir qui a piqué l'idée de qui quand on sait que les deux studios sont à seulement 400 mètres l'un de l'autre les studios Pixar finiront par être rachetés par Disney et la bisbille entre Katzenberg et la maison de Mickey se tassera avec le départ d'Eisner remplacé par Bob Iger en fin 2005 après des débuts houleux et une décennie à se tirer dans les pattes les deux entités coexistent désormais sereinement Pixar a fini par suivre le chemin de Dreamworks à transformer les films en licences proposant des suites aux classiques de leur début quant à Dreamworks ils ont fini par développer leur propre projet sans regarder la copie du voisin en plus de s'être étendu à la télévision Disney et Dreamworks sont face à deux concurrents communs Sony Pictures Animation qui existe depuis 2002 mais il est devenu menaçant que depuis le succès incontesté de Spider-Man New Generation et son Oscar remporté au nez et à la barbe des Indestructibles 2 en 2019 et Illumination McGuff fondé en 2007 le studio est lié à Universal et créé par Chris Mellet d'Andry un ancien de Blue Sky Studios un studio qui appartient désormais à Disney la boucle est bouclée merci à Damien pour cet édito autour du plateau je me tourne vers vous Pixar est-il encore disons la locomotive de l'animation CGI aujourd'hui ? alors locomotive ça dépend en quoi tu le veux dire c'est à dire que je pense mine de rien que Pixar ils ont toujours une certaine tenue que les autres n'ont pas tout le temps c'est à dire que Dreamworks ils ont des succès ils ont des trucs ils ont prouvé qui pouvaient être vraiment au même level je pense à Dragon principalement de Dean de Blois ou même dans une certaine mesure moi j'aime bien Kung Fu Panda 1 et 2 mais par exemple les problèmes structurels qu'ils ont eu ont fait que originalement Kung Fu Panda était prévu pour être une histoire en 6 films le créateur de Kung Fu Panda avait vraiment eu tout un truc sur le parcours du héros un peu comme Shenmue un petit peu et devant les problèmes financiers les 4 d'un infime ont été récompensés en un dernier ce qui fait Kung Fu Panda 3 un truc assez ingérable un peu comme Shenmue qui finit très bizarrement mais si t'enlèves ça il y a aussi des films qui sont pas très ouf pas très bons qui sont très anecdotiques et qu'on oublie souvent Pixar globalement à part 2-3 on a dit un peu mineurs ou un peu moins mis en avant comme Arlo ou peut-être prochainement en avant on se souvient à peu près de tous les films qui sortent et ils marquent plus ou moins les gens donc ouais je pense qu'il reste quand même mine de rien assez locomotive pour les autres Périne ? Non puis il y a un truc du coeur avec Pixar c'est à dire que je pense qu'il y a aussi vraiment ils ont ils ont installé cette image de la 3D du volume même si bien sûr Dreamworks Blue Sky dans son genre ou même plus récemment le WAG le Warner Animation Group qui a eu des très bonnes très très bonnes choses récemment Cigogne et compagnie est pour moi un chef d'oeuvre c'est très sympa c'est extraordinaire mais c'est quand même c'est Pixar qui a mis en tête cette idée que la 3D en tout cas le volume devait ressembler à ça et donc finalement tout le monde est un petit peu reste à la suite d'une certaine façon mais ça n'empêche pas la créativité ça n'empêche pas des très bons films qui existent mais il y aura toujours cette idée que Pixar c'est le pionnier c'est le premier il a l'avantage du coeur qu'ont peut-être moins les autres mais ça n'empêche pas les succès alors je ne sais pas s'il est la locomotive mais je pense qu'il restera tout de suite les gens penseront Pixar et ne penseront pas Dreamworks il y aura toujours cette petite avance donc premier arrivé premier servi premier arrivé premier servi Pixar premier arrivé premier servi oui tout à fait moi je pensais je voulais rebondir sur ce que tu disais effectivement s'ils sont plus la locomotive en tout cas ils ont quand même cette crédibilité sur la technique qui reste leur savoir-faire premier et principal il n'y a quasiment rien de comparable à l'heure actuelle en termes d'animation et de photoréalisme et de travail sur la lumière et les optiques Toy Story 4 désolé de décevoir ceux qui étaient contre l'Oscar de l'animation mais en termes de travail qui a été fait sur le travail de la fausse caméra dans le film sur la luminosité moi je trouve la séquence d'intro incroyable la pluie la nuit tout ce qu'il y a de plus difficile à faire incroyable je trouve ça inégalé en fait par contre en revanche on peut prendre d'autres directions c'est là où ce que tu disais c'est eux on définit c'est comme ça qu'il faut le faire mais on peut prendre d'autres directions donc Spiderverse c'était un très bon exemple je trouve d'une direction artistique qui est affirmée dans quelque chose de différent j'ai l'impression que le dernier Sony qui est lequel Connected voilà où ils reprennent quelques trucs notamment le fait d'avoir tracé les expressions faciales par dessus en termes de texture des nouvelles idées graphiques mais ce sont de nouvelles idées graphiques c'est d'autres directions sur le paysage de l'animation de manière générale on sait aussi que les studios Laïka ils font autre chose complètement c'est plus de la stop motion il y a de l'hybridation effectivement avec du CGI aussi pour s'analyser voilà c'est peut-être une autre piste c'est peut-être l'hybridation Cartoon Saloon il me semble que c'est aussi de l'hybridation 2D, 3D je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que dans les derniers c'est un peu ça en fait c'est d'autres directions on ne peut pas t'en parler de locomotive à partir du moment où les studios ne jouent plus dans le même terrain et qu'ils cherchent d'autres pistes je pense que c'est ce qui va se passer aussi avec les plateformes de streaming je pense que il ne va pas y avoir de guerre comme on nous l'annonce oh là là l'Apple va concurrencer Amazon c'est que les mecs du sud qui pensent ça du coup c'est ça voilà c'est que ça non mais je veux dire c'est très premier comme raisonnement de se dire qu'il va y avoir une guerre mais en vérité la seule guerre qu'il y aura ça va être une guerre de quelle est la direction pour quelle cible en fait ça va être des cibles différentes Chloé puis Perrine moi ce qui me fait quand même peur par rapport aux plateformes de streaming je suis contente que tu les évoques ça va être la classification des contenus parce que maintenant on a encore beaucoup de films qui sortent au cinéma mais Disney Plus en tout cas Disney a dit qu'avec Disney Plus ils vont avoir des contenus des contenus en exclusivité sur la plateforme donc quel va être le quid du ratio éventuel entre les productions Pixar les productions Disney qui seront en libre accès qui sortiront au cinéma parce que c'est des films importants qu'est-ce qui va rester sur la plateforme uniquement pour les gens qui vont donner des pépettes à Disney donc j'ai un petit peu peur en fait que un certain potentiel de Pixar puisse passer à la trappe parce qu'il ne sera développé que sur ce qui est voué à être regardé sur un écran de télé ou d'ordinateur alors qu'on a des technologies qui sont énormes et qui méritent d'être vues en grand écran Est-ce que ce n'est pas aussi une voie de pérennisation pour les courts-métrages justement ? Éventuellement pour les courts-métrages ça peut être bien mais de nouveau tu as quand même une certaine privatisation dans la mesure où certes ta place de cinéma tu vas la payer mais tu vas la payer une fois et puis voilà à moins que de prendre ton abonnement Disney Plus une fois pour regarder un court-métrage Il y a Mandalorian quand même Périne Non mais après les plateformes ça peut être aussi une éventuelle chance en fait là je pense à cette année l'année dernière est sorti Klaus sur Netflix et Klaus pour le coup est hyper intéressant parce que c'est ancien d'anciens de Disney Sergio Pablos qui a créé son propre studio maintenant à Madrid et là il pousse lui la 2D c'est-à-dire que d'un seul coup il reprend la 2D et il la pousse dans une nouvelle direction technologique littéralement il a créé un nouveau tout un nouveau je parle très mal logiciel machin qui permet de faire des ombres de guedin et que ça ressemble à un pur concept art en fait et c'est absolument sublime à regarder et c'est parce qu'il a été aidé aussi par Netflix c'est-à-dire que Netflix a mis de l'argent pour pouvoir développer aussi cette technologie-là ce que des gros studios justement assez sûrs d'eux assez sûrs d'eux qui sont plus dans une direction je dirais presque plus politique plus philosophique et peut-être moins technologique ne permet plus ou moins là où les plateformes elles vont peut-être prendre des risques de développer technologiquement des choses alors pour un public captif d'une certaine façon c'est-à-dire un certain public qui paye la plateforme ça c'est après c'est une autre réflexion beaucoup plus politique mais ça pourrait être une chance aussi pour l'animation je parle d'un point de vue purement technologique et Klaus pour moi on est le meilleur exemple c'était un petit chef d'oeuvre avant de donner la parole au reste du plateau est-ce que c'est pas aussi l'une des vertus des modèles par abonnement c'est que le débouché enfin le marché il est assuré et du coup on peut se permettre de prendre des risques c'est l'avantage c'est que là au moins on sait que l'argent qui va rentrer il est assez clair il est assez défini mois par mois année par année le coronavirus va pas arrêter Netflix c'est ça que je veux dire encore lui pour développer ah bon désolé d'abord Chloé puis Océane c'est très très court moi je parlais vraiment d'optique de Pixar parce qu'autant par rapport à l'animation et pour aider justement des petites productions à se développer c'est absolument fantastique mais est-ce que Pixar va pas se faire bouffer par Disney Plus et sera moins mis en avant c'était ça ma crainte je pense pas parce que Pixar enfin je réponds à juste Pixar dans les termes des contrats qu'ils ont signés avec Disney pour être rachetés ils ont quand même enfin ils se gardent une certaine indépendance et je ne pense pas que Pixar acceptera que leur film sauf si ça a été pensé comme un téléfilm pour les plateformes je ne pense pas que Pixar acceptera que je sais pas moi que Soul sorte directement sur Disney Plus dans leur tête c'était déjà un débat qu'il y avait à l'époque de Toy Story 2 Toy Story 2 devait être un direct tout DVD enfin un direct tout vidéo et où ils se sont battus en disant bah non non désolé les gars c'est la tradition Disney et Disney interdit les suites alors Pixar a implanté ça et maintenant Disney commence à faire des suites mais c'est vraiment depuis l'arène des lèges en fait finalement mais les suites au cinéma ça n'existait pas chez Disney Océane puis aussi on a Dreamworks qui est un partenaire de Netflix et qui propose beaucoup de séries notamment chapeautées par Guillermo del Toro et qui sont plutôt bien reçues qui sont plutôt populaires et qui justement profitent de la plateforme Netflix pour pouvoir s'épanouir avec un nombre de saisons qui est assez conséquent en général disons peut-être que là où Pixar s'est toujours pensé comme un studio de cinéma des studios comme Dreamworks ou même Sony Pictures peuvent se permettre d'investir davantage de faire plus de transmédias typiquement je ne sais pas c'est peut-être une question aussi là-dessus c'est est-ce que finalement à l'heure du transmédias des acteurs comme Dreamworks ou Sony Pictures peuvent davantage occuper le terrain dans le cas de Dreamworks en fait la politique elle est assez simple on fait un film si ça a assez de succès on en fait une série télé à moindre budget et ça se voit je pense par exemple à Boss Baby Baby Boss qui est un film mine de rien mieux que ce que le pitch ou quoi de me penser il a marqué la saison d'Hyperlink celui-là moi je l'aime bien honnêtement c'est un film que j'aime bien c'est pas un grand film mais je le trouve très malin dans son concept de dire dès le début c'est un conte et donc tout est vu d'un point de vue d'un enfant bref il y a une série télé qui est pas belle du tout qui rend pas hommage au film et c'est le cas de beaucoup de Dreamworks à part les Tales of Arcadia qui sont effectivement une création de Guillermo Del Toro mais si on enlève ce truc-là la plupart des séries de Dreamworks sont pas excellentes c'est des spin-off de leur série c'est des spin-off de Kung Fu Panda de Dragon de Baby Boss et je trouve pas que ça soit ouf à part Arcadia mais Arcadia en même temps ils ont pris partie de Del Toro et de sa question d'équipe de se dire on a ça comme limitation on va essayer de la transcender d'une autre manière par exemple Tales of Arcadia propose des plans de cinéma clairement il y a de la mise en scène cinéma ça ne serait pas d'étonnant de voir certains épisodes sur grand écran de Troll Hunter par exemple pour revenir à Disney tu avais déjà mentionné tout à l'heure les relations l'équilibre entre Pixar et Disney Perrine on sait que maintenant que depuis John Lasseter auparavant il était directeur créatif de Pixar et de Disney maintenant c'est à quatre mains entre Pete Docter et Jennifer Lee comment est-ce qu'est-ce qu'on peut attendre de ce tandem est-ce que l'un va prendre le pas sur l'autre est-ce qu'ils vont garder une certaine autonomie créative voilà est-ce que Frozen et Toy Story 5 je sais pas moi Frozen 3 et Toy Story 5 pourront cohabiter disons que c'est juste la preuve toute simple que Disney a complètement merge enfin fusionné avec Pixar c'est-à-dire que là d'un seul coup Disney en ayant cette double tête Jennifer Lee qui elle a fait un Disney puisque la reine des nâchers c'est Disney et Pete Docter qui est un des pionniers de Pixar on est bien en train de dire on ne peut plus se séparer de Pixar déjà Pixar avait pris le contrôle quand c'était la 7R et là maintenant on est en train de dire bon ok on va essayer mais maintenant ça veut dire que ce n'est plus qu'une seule et même chose finalement l'identité Pixar ça va devenir presque difficile à différencier de Disney les deux hémisphères d'un même cerveau je me pose la question par exemple mais je pense que ça peut être assez intéressant j'espère qu'il y aura je pense pas qu'il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre après voilà ça peut être à 4 mains c'est pas une si mauvaise idée finalement on en vaut mieux deux cerveaux qu'un c'est une bonne idée après on parle de 4 mains mais Jennifer Lee elle n'a pas de billes chez Pixar elle n'intervient pas pour eux et Docter non plus c'est juste que là où la 7R était l'unique cerveau créatif pendant près de 10 ans Disney s'est dit très judicieusement on va peut-être confier à la nana la plus connue de notre groupe la direction de l'animation ce qui n'est pas une mauvaise idée dans le sens qu'on me rend que c'est une nana c'est juste une personne très intelligente qui a une façon de penser qui est très différente de beaucoup de créateurs et de créatrices à Disney qui se rapproche plus d'une Rebecca Sugar en fait si on doit la comparer donc un truc très plus que la walk culture qui est un truc d'accepter l'échec la douleur la perte et de progresser de façon très positive et on le voit dans la plupart des choses qu'elle a réalisé ou écrit pour Disney elle a par exemple effectivement co-scénarisé Ricky Tralf 1 pas le 2 ça se sent tout de suite je trouve et Zootopie entre autres et mon petit chouchou que Périne déteste un raccourci dans le temps Océane vous voulez tempérer ce que tu voilà t'as la dernière prise de parole alors pas forcément je te trouvais à redire je te voyais comme ça un peu pas forcément tempérer tu cherches la merde car elle aujourd'hui non je sais pas comme ça non non c'était pour te ah ok vraiment pour me brusquer pour te siffler très bien pour te siffler bah en fait c'est surtout qu'on a très peu parlé des femmes chez Pixar il y a quand même une histoire très compliquée derrière on parle de l'affaire de John Lasseter la réalisatrice de Rebelle qui s'est faite virer du projet c'est quand même malheureusement un signal assez fort envoyé Pixar ça reste quand même une boîte de mecs du coup l'arrivée de Jennifer Lee peut peut-être changer les choses à ce niveau là il y a déjà des réalisatrices femmes sur plusieurs courts-métrages et actuellement il y a l'une de celles qui avait fait je sais plus quel court-métrage qui est sur un nom actuellement elle est en train de travailler dessus oui mais j'ai oublié ce nom de cette dame mais elle avait fait un court-métrage qui avait fait un grand bruit mais c'est vrai qu'on est en 2020 il est quand même temps que c'est tardif parce que Pixar a été créé il y a plus de 25 ans maintenant il était quand même temps qu'il y ait quand même un minimum de parité dans tout ça et la diversité des histoires qu'il raconte peut être d'autant plus présente parce que c'est vrai que Rebelle c'était 2011-2012 et il a quand même fallu attendre très longtemps pour avoir la première histoire de Pixar avec une femme en lead et c'est quand même un comble aux commandes de la réalisation et du script déjà exactement après je ne sais pas si c'est juste au fait que c'est une bande de mecs qui veulent rester entre mecs ou si c'est plus que les mecs sortent tous du même vivier donc ils ont une façon de processus créatif qui est la même et il fallait qu'ils acceptent peut-être le fait qu'il y a d'autres manières de faire des histoires enfin c'est-à-dire mine de rien comme on le dit c'est l'avantage et c'est le défaut d'une boîte comme Pixar c'est que c'est une bande de copains c'est un peu comme pour chez Ghibli pour le coup c'est une boîte qui a été créée pour des gens donc c'est compliqué de passer le relais quand l'identité de la boîte vient de personne et pas juste d'un concept d'histoire et c'est d'autant plus tendu quand on sait que Rachida Jones justement qui devait écrire le script de Toy Story 4 elle a témoigné d'une certaine culture extrêmement masculine chez Pixar qui l'a forcé à jeter l'éponge il reste quelques bribes de son script dans Toy Story 4 mais globalement l'histoire à laquelle on s'attendait quand on a su qu'elle écrirait le scénario est complètement différente du résultat final effectivement on avait quand même non non on avait quand même souligné à la sortie en avant et ça bousclera peut-être le sujet qu'il y avait quand même beaucoup plus de femmes dans les postes clés notamment il y avait carrément un nom sur deux voire deux noms sur trois au début du générique de fin c'était des femmes oui puis ils ont quand même amené Corey Ray en France pour la promo c'est la productrice exécutive du film et elle était déjà là au moment des indestructibles donc il y a quand même des figures féminines qui sont là mais c'est celles qui sont dans l'ombre qui sont super compétentes à leur taf mais qui sont peut-être moins visibles que des Stanton ou des Docteurs j'attends de voir chez Pixar des femmes qui nous fassent des oeuvres aussi ambitieuses maîtrisées et marquantes que des Stanton ou des Pete Docteur ou même Brad Bird qui a fait que deux films mais qui sont quand même ultra marquants trois films Brad Bird en plus qui est intéressant moi je reviens sur lui parce que c'est vraiment mon petit chouchou mais dans les indestructibles 1 en fait l'histoire de la femme au foyer et du mec qui va travailler vient d'un truc très personnel comme à chaque fois chez Pixar qui est que au moment de leur premier enfant Brad Bird et sa femme se sont dit qu'est-ce qu'on fait et sa femme a accepté de se sacrifier parce qu'elle était animatrice aussi et au début il n'a pas tout de suite tout compris à un moment il s'est dit en fait c'est elle qui a eu raison dans le sens qu'elle a fait un sacrifice que je n'aurais pas pu faire à l'époque parce que j'étais trop immature et c'est pour ça que le personnage de Miss Indestructible elle est très importante dans le 1 et aussi dans le 2 parce que le but était justement comme disait Perrine de dire ok elle est femme au foyer mais elle est plus que ça elle se définit plus que par sa simple fonction de femme au foyer et elle est très contente de ce qu'elle est devenue en fait là où justement le personnage de Bob il ne peut pas accepter d'avoir tourné l'éponge l'éponge enfin passé l'éponge tourné la page ou passé l'éponge il a tourné l'éponge sur une belle période de sa vie elle elle est en paix avec elle-même elle est fatiguée parce que c'est une femme au foyer qui demande un peu plus c'est la charge mentale voilà c'est la charge mentale elle demande à ce que son mari soit là mais elle est très heureuse de ce qu'elle est devenue elle a tourné la page là où lui n'accepte pas et c'est une vraie problématique qu'a eu Brad Bird et c'est pour ça que je trouve que l'Internet de Kible 2 est très bon parce qu'il est une bonne réflexion sur ce que le 1 te donne en fait et bien justement j'allais vous poser la question pour finir ce sujet vous me voyez venir à des kilomètres oh bah c'est quoi votre Pixar préféré ? Perrine rentre la tête dans ses épaules qu'est-ce qui se passe ? aïe 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 en ce moment que j'ai eu cette question il n'y a pas longtemps il y a Télérama qui a fait un classement par exemple des Pixar qui a été posté plusieurs fois sur le chat tout au long de l'émission et ça a été mon débat intérieur objectivement c'est les 20 premières minutes de Wall-E sinon après ce serait vice versa mais je pense que c'est les 20 premières minutes de Wall-E et Toy Story 1 j'en dis 3 et Toy Story parce que c'est le premier que j'ai vu et que c'est les comment dire c'est les jetons de départ et c'était fabuleux et ça l'est toujours donc voilà Doug bon j'ai le droit à un podium aussi oui on a tous droit à notre podium moi je vais évidemment citer Mille et une patte d'abord puisque c'est l'espèce d'arlésienne originale de Running Gag sur Twitter j'en parle tout le temps mais vraiment j'ai un amour inconditionnel pour Mille et une patte je trouve le film fantastique je trouve qu'il vit très bien dans son histoire je trouve que c'est très actuel encore aujourd'hui la réflexion sur les moyens de production le fait d'être laissé pour compte d'être contrôlé par une minorité voilà tout est politique je vais rajouter Ratatouille aussi parce que je trouve que c'est un film extrêmement bien construit structurellement tous les personnages sont très attachants je trouve qu'il y a un vrai propos assez innovant et justement qui s'éloigne de ce qu'on pourrait reprocher à Brad Bird sur ses affinités avec l'objectivisme où il vient complètement nuancer ça et apporter une vision beaucoup plus tournée vers le potentiel de la collectivité plutôt que juste la mise en valeur de l'individu qui est très beau et alors le troisième éventuellement allez ah si je vais défendre un autre film je vais défendre Monstre Académie du coup mais je l'aime bien non mais tu as déni quand même Monstre Académie ça a pris non mais j'ai trouvé ça assez fou de la part de Pixar de faire un film où justement qui est aussi ouvertement pro second place quoi qui te dit vraiment surtout à l'époque où quand ils ont lancé le film ils venaient de se faire racheter donc il y a ce truc de Disney qui croit en tes rêves tout peut arriver il suffit d'y croire et eux ils viennent avec un film qui te dit si tu crois en tes rêves parfois ça ne va pas du tout marcher tu vas te foirer mais ça veut pas dire que tu vas pas t'épanouir ailleurs et j'ai trouvé ça hyper beau et en plus c'est fait avec plein de références aux Teenage Movies j'ai trouvé ça très beau et voilà Chloé qui n'aime pas Pixar qui n'aime pas trop Pixar d'ailleurs tu vas voir franchement ce top va être fantastique première place j'ai envie de mettre là-haut il me donne envie de devenir vieille en fait là-haut il me donne envie de faire des aventures avec des briscoots mais non mais parce que j'aime beaucoup cette morale de la vie c'est l'aventure en fait donc il faut la saisir et moi j'ai cette envie un peu secrète au fond de moi c'est que j'ai hâte d'être vieille en fait Tim chien Tim chien Tim chien au coin du feu c'est ça c'est belle parole sinon deuxième rebelle quand même je l'avais beaucoup aimé que ce soit au niveau de l'animation où c'était visuellement une vraie vraie petite claque sur le nez et la thématique était très très belle aussi la famille l'émancipation de la femme ça me rappelait beaucoup de moments très forts de ma vie personnelle et les ours aussi il faut certes un passif avec les ours ça c'est assez prenant exactement tous les dimanches je suis à une mitzomar je connais j'ai pas fait le parallèle effectivement est-ce qu'il y a des falaises dans la eau du coup et dans rebelle et le troisième tu vas être étonné mais pour moi le film Pixar de mon enfance ça va être Sherlock Holmes le secret de la pyramide Indiana Jones c'est le secret de la pyramide c'est ça ok Karen peut pas répondre il l'a pas vu en troisième position je mettrai la vis vers ça parce que parler de la dépression chez les enfants on s'y attend pas et pourtant je trouve qu'ils le font vraiment super bien la manière d'accepter ses émotions d'accepter qu'on peut pas être humain si on n'accepte pas d'être triste je trouve que c'est absolument formidable je trouve que c'est vraiment une ode aux émotions et à se laisser porter par ce qu'on ressent plutôt que par ce que la société nous dicte par rapport à nos émotions je trouve que le message est absolument formidable en deuxième position Ratatouille parce que ça me donne envie de manger de la ratatouille à chaque fois je trouve le score de Jack Hino absolument incroyable on n'a pas parlé des compositeurs mais je trouve que Jack Hino c'est vraiment l'auteur des meilleurs scores chez Pixar c'est un des meilleurs compositeurs américains actuel voilà j'adore son score et puis c'est un pari très romantisé je trouve ça absolument formidable et le premier bah voilà que dire de plus si ce n'est que j'aime les robots j'aime les histoires d'amour donc voilà Wally c'est mon préféré c'est un film préféré de tous les temps et effectivement je trouve que la première partie muette c'est incroyable et j'attends le film qui repoussera à nouveau les limites en matière d'absence de dialogue que ce soit chez Pixar ou ailleurs The Artist et un dernier mot aussi mais mon court-métrage préféré ce serait peut-être Presto ah oui Cédric en troisième place je mettrai Coco parce qu'on me rend que le film je trouve très bien comme la plupart sur la tenue du truc j'aime beaucoup le rapport à la mort parce qu'on parle souvent comme tu dis de la mort dans Pixar mais là elle est amenée très très frontalement tout le concept c'est de toute la question du deuil et plus que ça ce que j'aime beaucoup c'est le rapport à la famille un peu c'était Moussiakis qui disait ça la famille tribale en fait quand ta famille est très limite toxique pour toi en termes d'épanouissement que tu as un besoin de te séparer et que le film t'essaie de te dire que peut-être un équilibre est possible entre ce que la société attend de toi ou ta famille attend de toi et ton bien-être personnel et je trouve que le film répond assez bien à ce questionnement en deuxième ça serait la saga Toy Story et surtout le 2 que je trouve être le plus abouti à plein de niveaux le 3 et le 4 sont très bons mais ils jouent beaucoup sur l'emphase émotionnelle qu'on a avec les deux premiers mais je trouve que le 2 en fait il est arrivé finalement peu de temps après le 1 et il masterisait ce que le 1 amenait en fait et j'aimais beaucoup le fait que cette fois Buzz vienne rendre l'appareil à Woody enfin il y a un truc que je trouve assez intéressant de on va mettre en avant l'autre personnage qui était un peu secondaire et quand même Woody à sa part il y a l'arrivée de Jessie et Woody de toute façon c'est le personnage le plus vagalame depuis Karmite la grenouille c'est incroyable que l'Amérique fait des fois dans ses plus grands personnages des personnages qui sont semi-dépressifs et Woody il y a un truc qui marche toujours très très bien chez moi et en 1 je pense que le t-shirt ne cache pas de trucs c'est les indestructibles et les indestructibles 2 de Brad Bird qui est comme tu dis une pièce rapportée mais qui a amené son univers qui a prouvé qu'on pouvait faire des films progressistes progressifs fous visuellement qui dépassent tout ce qu'on peut attendre et l'allégorie de Jack Jack le bébé où tous les potentiels sont possibles pour moi tout est dit dans Pixar en fait dans chaque bébé il y a un potentiel infini fut-il moche on n'a pas parlé de bébé moche finalement aujourd'hui c'est toi le bébé moche allez quiz quel beau bébé je ne vais pas rajouter à tout ce que vous avez dit mais oui mon petit podium à moi ce serait évidemment les indestructibles 2 pour la virtuosité de la mise en scène cette scène avec la moto course poursuite sur les toits avec Elastigirl où on va redécouvrir absolument tout ce qu'il est possible de faire avec juste un personnage un outil un décor et juste la virtuosité c'est vraiment c'est pour ça qu'on regarde de l'animation c'est juste fou Ratatouille qui se tire la bourre avec le premier du coup donc c'est peut-être deux premiers ex échos Ratatouille tout simplement parce que c'est la meilleure profession de foi du studio à mon avis tout simplement le nouveau a besoin d'amis ce monologue de Anton Ego à la fin du film qui dit tout ce qu'il faut comprendre sur Pixar et puis finalement Wall-E pour toutes les raisons qui ont été données avant mais aussi au-delà de l'animation et du sentiment juste tout simplement c'est pour moi l'une des oeuvres de science-fiction les plus majeures de ces dernières décennies surtout accessible à des enfants et toute cette idée que voilà cette espèce d'oeil qui surveille tout le monde peut devenir un gouvernail c'est tout le paradoxe de la science-fiction qui est présent est-ce que c'est un écosystème asservissement ou un outil d'émancipation et ce film le dit de la plus belle des manières et juste voilà un gros bébé doit un jour réapprendre à marcher je réponds juste à Canard Pouletois qui dit c'est saoulant cette manière d'exagérer tous les mots qu'on met depuis tout à l'heure mais si t'es pas content on va voir Thibaut Inchep écoute là t'auras ce que tu as non mais enfin on donne notre top personnel c'est normal qu'on met des superlatifs qui nous correspondent et tous ces films le méritent et tous ces films le méritent largement ça dénonce donc en tout cas beaucoup d'amour ici en plateau merci à toutes et à tous pour votre présence et pour vos contributions à ce grand débat mais l'émission n'est pas terminée c'est l'heure de sévir vous me voyez bien à des kilomètres c'est l'heure du quiz musical et alors ce quiz musical cette semaine s'intitule synthèse addictive tirée donc de la synthèse additive où on va superposer des couleurs les unes avec les autres pour créer des nouvelles nuances donc tout simplement c'est un quiz sur l'histoire de l'image de synthèse fut-elle au cinéma live dans le cinéma d'animation dans les séries d'animation ou dans le jeu vidéo donc chaque oeuvre sera donc un je dirais une percée en termes de CGI il y a eu un avant et un après voilà tout simplement donc j'ai pris des blockbusters sur les musiques de Pixar non j'avais pas il peut pas faire que ça est-ce que tu fais du cocktail avec de l'eau gazeuse de l'eau plate des glaçons et pourquoi pas carré tu mélanges des trucs c'est ça qui est drôle la limonade c'est très bon ça s'appelle la gazi plate c'est un peu mon cocktail avec de l'eau en poudre en plus est-ce qu'on peut avoir du coup quelqu'un qui viendrait je ne sais pas compléter l'équipe à ma droite je rappelle les règles nous avons deux équipes l'équipe à ma gauche A113 du nom de la producteur Charlie qui est en ligne oui Charlie bonjour Charlie comment ça va il a entendu quiz musical il a couru j'avais envie de perdre face à Cédric encore ça me semble quand même très vague le temps qu'il a choisi cette fois-ci alors vu que Périne a un petit problème avec son casque est-ce qu'on peut mettre exceptionnellement la musique sur les enceintes s'il vous plaît voilà donc je rappelle les règles nous avons deux équipes cinq morceaux un point par bonne réponse si vous n'avez pas la bonne réponse la parole va à l'équipe d'en face et au bout d'un moment si vous mettez trop de temps je mets un petit décompte parce que je suis méchant à ma droite nous avons l'équipe Pizza Planète à ma gauche nous avons l'équipe A113 et pourquoi A113 Cédric ? parce que c'était le numéro d'une des salles de Calart où ils se réunissaient tous et que c'est un des petits historiques qu'il y a dans tous les Pixar il y a toujours le quelque chose A113 caché notamment le bureau du dirlo de la boîte dans Cars 3 par exemple que j'ai grillé cette semaine des métriculations dans Vice Versa tout à fait on embrasse Michel et Michel on est parti pour le premier morceau Ah Toy Story 2 Oui Oh il est bon C'est la version de fin faite par le pingouin Flicky Il est bon C'était un piège On peut la laisser un peu C'est la meilleure version du générique Très bien Et en plus t'as la plus belle déclaration d'amitié entre Woody et Buzz à la fin qui disent peut-être qu'un jour on sera à la retraite et peut-être T'as pas peur ? Non Tant que j'aurai mon ami Buzz je sais que tout ira bien pour l'infini et au-delà C'est pour ça que j'en veux dire Je me barre Effectivement j'avais essayé de vous avoir vous allez me dire Toy Story j'aurais dit lequel et vous en avez été 2, 3, 4 et non J'étais quasiment sûr que t'allais faire ce piège à cons J'en étais sûr Très bien Du coup Toy Story 2 film de John Lester sorti en 1999 You've got a friend of me composé par Andy Newman et je n'ai pas l'interprète donc ça doit être sans doute le doubleur du petit pingouin C'est le doubleur de Flicky mais j'ai oublié C'est Joranft C'est Joranft C'est Joranft Effectivement Effectivement que c'était lui Ah bah très bien L'abrement c'est incroyable Feu veut Joranft Paix à son âme Rappelons que Karz lui était dédié 1-0 pour l'équipe à 113 Deuxième morceau On se concentre à ma droite Ah c'est Jean-Cypard Jean-Cypard Oh là là Yes Périne Heureusement que tu l'as eu Périne C'est vraiment la honte absolue pour moi La honte internationale Je l'avais à une demi-seconde près Périne qui bat Cédric sur du Spielberg Je trouve ça magnifique Mais en même temps c'est Jurassic Park son film préféré C'est le film préféré de ma vie de tous les temps C'est le plus grand film qui a jamais été fait de l'histoire du cinéma et du monde de l'univers Donc si j'avais pas eu j'aurais été moche Moi je me serais autoflagellée Arrête Canard Pouletois il va revenir Il va pas être content Je peux en mettre des caisses gars Vraiment Je pense qu'il s'appelle Canard Poulet Ouah En fait plutôt Oui Il faut dire comme ça C'est un canard Pouletois c'est tout Il avait qu'à être gentil Trois avec un E d'ailleurs Donc oui John Williams thème principal de Jurassic Park sort évidemment C'est le film de Steven Spielberg Tous les fils sont présents Dinosaures C'est les dinosaures Ils sont beaux et forts Il a changé Gistela C'est la musique de mon mariage Bon Un partout du coup Un partout pour l'équipe A113 et Pizza Planète C'est parti pour le troisième morceau BodyDouble Pardon ? Non Ah c'est BodyDouble Non c'est pas ça La parole va à Pizza Planète du coup Ah non Avatar La parole elle est à Pizza Planète Mais bon Avatar Avatar Je suis désolé pour vous Je l'ai dit Alors Doug en revanche Je veux bien que tu nous aides Mais il faut pas le lire Si vous avez la mauvaise réponse La parole va à l'équipe d'en face Donc non ce n'était pas AppleSeed sur le chat Désolé Shueisha Il s'agissait bien Absolument pas reconnu cette musique C'est le générique de fin I see you I see you Chanté par Léona Lewis Générique de fin d'Avatar Tout simplement Il n'y a pas laissé de traces dans la pop culture Ah non Mais qui se souvient d'Avatar ? J'ai mal au coeur J'espère que t'es ironique C'est que c'est pas hyper représentatif de l'ambiance sonore du film C'est très synthèse Disons Tu pourrais me siffler le thème d'Avatar toi ? Absolument pas Bah voilà Hop C'est réglé Je pouvais pas te siffler celui-là non plus Stupard Non mais disons Les paroles disent I see you Dès le début un peu façon Lara Fabian à la fin de Final Fantasy Les créatures d'esprit Tu vois je veux dire Il y a un truc Je suis même badie dans le jour d'après Oui effectivement Bon on se reconcentre L'année à 113 Non mais voilà Je dirais juste Si vous voulez mesurer l'impact d'Avatar dans la pop culture Regardez la scène de l'arbre violette dans Black Panther Voilà Donc 2-1 pour l'équipe Pizza Planète Quatrième morceau Ah ! J'ai un énorme indice mais je vous le donne pas tout de suite Ah non Vas-y Océane si tu penses l'avoir vas-y Non non mais J'allais dire Matrix mais non Ce n'est pas Matrix C'est la planète Alors tu revends tu donnes pas ton indice avant qu'ils aient pas donné Non mais je donne un indice Attends on n'a pas eu d'indice pourquoi ils n'en ont rien Ah mais c'est toujours comme ça c'est rique A chaque fausse réponse je donne un indice Ah là là vas-y C'est un jeu vidéo Bon non ça j'ai pas Ils l'ont à ma gauche je crois Alors je l'ai pas mais je vais aller dans ton sens Est-ce que ça se passe ? Je vais balance un truc Devil May Cry C'est pas Devil May Cry à 113 Nous fêtons les 20 ans de quelle console en ce moment ? La Playstation La Playstation 2 Oui Tac Très bien Ah Bah non Quel jeu a été je dis moi quelle cinématique d'intro a vendu a écoulé des millions des millions d'exemplaires de PS2 en 2001 Putain je me rappelle plus moi de ça Vraiment ça a été PJ PJ fait des mimes derrière là Non non mais bon Il n'y a pas assez de gamers dans cette salle je crois Bah si mais là je vois pas en fait J'avais pas la PS2 Le chat est en train de nous assassiner C'est pas grave Bon Un indice Il y a beaucoup d'eau et de débris Cette cinématique implique un tsunami et la destruction d'une ville J'allais dire Metal Gear Solid 2 C'est pas Metal Gear Solid 2 Il y a un tsunami et la destruction d'une ville lors d'un match de Quidditch Solo Voilà je peux pas être plus spécifique que ça Quidditch Solo ? Ouais Il y a un mec qui passe le balai C'est un RPG japonais Ah c'est bon Je l'ai Il y a un Final Fantasy Lequel ? Bah je l'ai moi 7 ? Non Le 10 Final Fantasy 10 Final Fantasy 10 Bravo Bah j'y ai pas joué Bah oui voilà Ils en pouvaient plus en régie Donc Otherworld morceau d'introduction de Final Fantasy 10 composé par Nobo Ematsu et interprété par Bill Muir Cinématique absolument incroyable qui a écoulé des millions et des millions de PS2 Elle tournait en boucle dans tous les magasins de jeux vidéo du début des années 2000 C'était Il y a clairement eu un avant et un après cette cinématique dans l'histoire du jeu vidéo en termes de tout simplement ce qu'une console est capable d'afficher En revanche tu mens complètement parce que le chat nous détruit pas du tout Ah si FF10 FF10 Y'a pas Moi j'ai Profi Sekai Profi Sekai qui a dit Adventure Run au début Mais bon voilà Personne l'avait Y'en a même un qui a dit c'est dur C'est pas ma faute si vous savez pas jouer à des jeux RPG Donc deux partout Incroyable Ça me fait plaisir qu'il y ait deux partout parce que la tension va être à son comble la température va être à son maximum pour ce dernier morceau Ah euh Première Oui Il y a que lui qui pouvait avoir cette réponse Non mais c'est un film un peu pas bien mais comme il a envie de le défendre parce qu'on a deux fans dans notre équipe Qui a vu Première autour de ce plateau si ce n'est Cédric et Carel Ok il y avait aussi Anne mais bon mais c'est désavantagé Moi je n'ai pas vu en grande partie à cause de Cédric Qui a joué à FF10 autour de ce plateau Personne Oui non mais personne Mais là ça allait Écoutez non mais alors je suis désolé parce que Périne pour le coup vu que tu étais à Annecy l'année dernière on était à Annecy je pensais que tu l'avais vue ou en tout cas que tu a eu la curiosité Elle a juste pas eu le temps d'entendre la musique Juste elle a dit d'abord je vais regarder les bons films et après j'irai voir J'ai toujours pensé ça se disait promarré donc à ce niveau là je pense que je suis déjà la ramasse sur The Film Très grave J'ai lu plein d'autres choses à Annecy mais pas Marona c'était bien Marona c'était très bien Bon bah du coup Cédric je suis content que tu aies gagné Sur Promère Sur Promère La victoire est amère dans ma bouche Chouaïcha qui nous dit un excellent film pas comme Arlo Chouaïcha tu vas avoir un coup de règle sur les doigts Mais Arlo dans quelques minutes Chouaïcha de toute façon si ça bouge pas avec 300 images à la seconde il est pas content donc il peut pas accepter les bonnes histoires Bon rappelons quand même pourquoi Promère se trouve dans ce quiz c'est parce que c'est peut-être l'un des premiers cas un des cas d'école d'intégration de la CGI et de la 2D sans forcément faire du self-shading on va essayer vraiment de proposer autre chose mélangé 2D et 3D sur un film très très expérimental pour le coup Ok je suis pas d'accord pas self-shading t'es sûr on a pas eu le même film Ce que je veux dire c'est que c'est pas Apple Seed Ouais c'est pas du self-shading pour autant enfin c'est du self-shading Bah bref On en parlera hors antenne Oui on en parlera pas c'est pas grave de toute façon il y aura les autres pour en parler à notre place Disons que voilà Promère Promère Pleut comment dire ouvrir une nouvelle voie pour l'intégration de la CGI dans l'animation japonaise Voilà Donc l'équipe A113 t'as pas l'air convaincu tant pis Non non L'équipe A113 gagne ce quiz musical 3 à 2 Super Génial Et on ne parle pas sur les jingles s'il vous plaît Et ça m'inclut Je suis désolé Donc Pour le coup Pour le coup je suis plus d'accord avec Shueisha qui dit c'est un nouveau palier technique plutôt que d'essayer de mettre des trucs self-shading machin tu t'entonnais à sa phrase c'était très bien Oui mais dépasser limite du self-shading c'est un nouveau palier technique C'est du self-shading c'est pas grave C'est pas mal Bon c'est l'heure de recommandations en avez-vous Perrine Doug Recommandations Je vais recommander je peux recommander deux choses Tout ce que tu veux Tout ce que je veux Je vais recommander un premier livre qui s'appelle en anglais Funny 25 Years of Animation qui est une compilation de dessins concept donc pas vraiment de concept art parce que c'est pas non plus des choses qu'on retrouve dans les films mais ce sont des dessins qui aident les studios Pixar à pitcher un film en exploitant toutes les possibilités comiques qu'il y a à exploiter leur concept je dis n'importe quoi des rats qui font la cuisine bah on va voir plein de rats qui essayent d'atteindre une marmite merde en se faisant la courte échelle je dis n'importe quoi World War Z mais avec des souris oui voilà par exemple ce que je veux dire c'est qu'on a beaucoup parlé ton cerveau fonctionne pas bien ton cerveau fonctionne trop bien c'est peut-être ça le problème on a beaucoup parlé de l'héritage thématique et technique de Pixar et moins de leur héritage comique et cartoon mais c'est aussi une de leurs grandes forces c'est de très bien manipuler l'humour de faire beaucoup d'itérations sur les gags et d'avoir une vraie culture de ça et c'est un livre qu'ils mettent très bien en valeur très bien illustré très beau je n'ai pas le titre français mais sinon c'est Funny ! 25 Years of Animation at Pixar et le deuxième bouquin que je voudrais recommander c'est un bouquin qui s'appelle en français très mauvais titre le royaume enchanté et en anglais très bon titre Disney War beaucoup plus explicite puisque ça parle des luttes intestines chez Disney de 1984 à 2004 c'est-à-dire toute l'époque Eisner comment il est parvenu à ce poste-là et pourquoi la mort de Frank Wells Katzenberg voilà toutes les luttes intestines le rachat de Pixar enfin annoncé en tout cas toutes ces luttes-là et c'est narré comme une espèce de grande fiction médiévale avec des mecs qui sont beaucoup trop riches c'est indécent et c'est vraiment passionnant et on se dit qu'on est vraiment gouverné par des gens indécents et c'est fascinant et à la fois ça donne envie de faire la révolution telle mille et une pâte je l'aurais calé Périne il faut que ça soit lié à Pixar non mais ça peut être ce que tu veux ça peut être ce que tu veux moi une fois encore si vous avez un troquet si vous avez un troquet à recommander vous pouvez le faire et bien je vais justement non mais là je serais plus une série qui a démarré ou qui va démarrer je ne sais plus sur Canal qui est 000 qui est adapté du livre de Roberto Saviano extra pur en français 000 en appartoyeur et qui est donc sur le trafic mondial de cocaïne et qui le livre était un essai à la base un essai assez froid sur passionnant sur ce sujet là là ils ont besoin d'en faire une narration de raconter une histoire donc ils ont obligé de mettre des personnages et c'est plutôt malin c'est bien pensé c'est bien pour compléter l'univers si vous avez vu Breaking Bad si vous avez vu Narcos si vous avez vu tout ça c'est à dire que ça vient compléter un petit peu tout ça je pense qu'après vous avez une belle vision du narcotrafic voilà mondial et je pense que c'est toujours bien de savoir ça parce que c'est cool voilà moi j'ai une passion pour ça étrange mais je comprends que ça m'intéresse moi mais puis c'est chouette et c'est méchant et c'est chouette mais j'ai pas encore fini donc c'est pour ça que là je parle juste en en pure adrénaline du truc c'est vraiment très très bien donc et c'est Stéphano Solima qui est à la réalisation donc non non c'est une belle recommandation qui est 0-0-0 qui avait fait Gomorra c'est ça qui avait fait Gomorra et qui avait fait notamment Sicario 2 donc c'est quelqu'un qui sait un petit peu voilà il maîtrise un tout petit peu les touches du truc il connait bien ce système un milieu qui gagne à être connu des fois qu'il serait légalisé Chloé alors moi j'ai un petit trou de mémoire dans Marocco pour les amateurs de RPG attends Jean-Carel pas japonais dommage pour toi oh non des trucs de barbus qui vont Elfeste presque un mépris de classe et c'est le premier de la journée et réédité en version collector ainsi que Enhance Neverwinter Nights qui date de 2001 à l'origine et je n'ai plus le nom du studio et c'est ça qui m'énerve c'est un RPG basé sur les règles de Donjons et Dragons disponible sur Switch PS4 et sur une autre console Xbox je suppose et sur Xbox X quoi ? N'oublions pas la Xbox effectivement un peu X quoi ? X quoi ? On avance on avance si vous voulez Bioware Bioware voilà de Bioware donc voilà si vous ne me voyez plus dans les semaines à venir vous savez ce que je fais Très bien pendant que d'autres ambiances seront sur Animal Crossing Océane Deux recommandations c'est que Portrait de la jeune fille en fait passe toujours dans certaines salles et en semi-mars bah voilà allez le voir il repasse surtout au César allez le voir et sinon une série qui commence bientôt sur HBO qui s'appelle The Plot Against America de David Simon qui avait fait notamment beaucoup de choses très bien façon comme The Juice très récemment et c'est l'adaptation d'un roman de Philip Ross qui raconte comment un président antisémite gouverne les Etats-Unis dans les années 1940 donc autant vous dire que le sujet est extrêmement actuel que c'est absolument brillant il y a Zoé Kazan et Winona Ryder qui déchirent absolument tout et c'est la preuve qu'on peut faire de très belles oeuvres et j'espère qu'elles seront récompensées parce qu'après tout si on récompense un réalisateur qui a violé des nanas parce qu'il parle d'antisémitisme on peut aussi récompenser David Simon pour cela voilà Cédric Deux choses déjà je vais recommander donc ce que je disais tout à l'heure le film Le Petit Grippin Courageux qui est un film d'animation 2D assez méconnu qui avait été entre autres je ne sais plus si c'était réalisé ou si c'était juste à la production artistique mais il y avait John Lassetter le pitch va vous sembler très familier c'est l'histoire dans une maison abandonnée dans les Etats-Unis d'un grippin d'un aspirateur d'une lampe d'une radio et d'une couverture électrique qui ont été abandonnés il y a des années par leur maître qui est un enfant qui jouait avec ces objets il n'avait pas beaucoup de jouets dans sa vie cet enfant on dirait une vidéo de la développeuse du dimanche mais en fait il n'avait pas beaucoup de jouets il jouait avec ces objets-là et les parents ont déménagé comme dans l'incroyable voyage et donc les 5 objets décident à un moment qu'ils en ont marre ils vont essayer de retrouver leur maître et ils partent à l'aventure dans la forêt donc voilà et c'est juste un excellent film qui a donné des suites moins excellentes le petit grippin va sur la lune je ne suis pas sûr de l'assumer celui-là tu es en train de dire que c'est un Air Bud inconnu ? non je suis en train de dire que c'est le petit grippin courageux et que tu as arrêté tout de suite tes petits crossovers pourris comme Air Bud c'est très bien Air Bud le petit Air Bud courageux oui oui tu as raison on reparlera après de la saga des Air Bud tu vas flipper je ne suis pas et je recommande bien entendu Monsieur Bobine qui est revenu ce vendredi avec une nouvelle vidéo ça faisait longtemps je peux enfin recrier mon amour à la Bobine et Monsieur Bobine nous fait ce qu'il avait dit qu'il ne ferait pas une vidéo sur Alien 4 parce qu'à la demande de tout le monde il s'est dit bon bah finalement je vais réfléchir à faire une vidéo sur Alien 4 et par rapport à l'émission je vais aussi recommander la vidéo qu'ils avaient fait sur Disney justement qui prend entre autres une partie du livre dont tu parlais Le Royaume Enchanté pour retracer les années Katzenberg à Eisner voilà Charlie je te prends en dépourvu non non je vais recommander deux films que j'ai vu hier soir le premier c'est La Communion qui est un film polonais qui est assez incroyable j'ai pris une bonne petite claque et qui raconte l'histoire globalement d'un jeune garçon qui est dans une maison de correction et qui qui rêve de s'en sortir en devenant prêtre ce qui est assez improbable en Pologne parce qu'il a un casier judiciaire assez chargé et qui va réussir en se faisant passer pour quelqu'un d'autre à officier dans une petite dans un petit village en tant que prêtre et tu suis donc ce parcours qui est assez assez fort on est vraiment plongé aussi dans la Pologne contemporaine et dans la dans le oui j'en dis moins allez-y c'est très très bien et puis j'ai vu le dernier le dernier le dernier le cas Richard Jewel le dernier Clint Eastwood le dernier Clint Eastwood merci la première demi-heure est incroyable vraiment ça m'a totalement soufflé la manière dont il pose son personnage principal qui est aussi un acteur extraordinaire donc allez-y c'est toujours aussi génial je plus sois c'est fou qu'un réalisateur de stage là arrive encore à être aussi frais dans sa mise en scène et puis bon du coup je vais recommander un troquet Kitchen and Terre c'est délicieux allez-y à midi c'est entrée plat dessert pour 30 euros et c'est du gastro voilà Karl me supplie d'aller vite parce que sinon il va recommander il va hijacker l'émission il va recommander les épisodes de Star Trek un par un donc on va accélérer un petit peu moi je vais vous recommander tout d'abord un bébé moche dont on n'a pas beaucoup parlé c'est évidemment Le Voyage d'Arlo qui est un Pixar à mon avis très sous-estimé film de Peterson seul film commandé par Peterson réalisé par Peterson au sein du studio visuellement incroyable traitement hyper honnête avec des vraies scènes muettes magnifiques vraiment enfin voilà allez-y il a dit que c'était nul il a dit que Promère c'est bien c'est l'histoire d'un dinosaure qui va devoir grandir un peu dans l'ombre de son père et savoir marcher dans la lumière et rencontrer un homme pas civilisé et essayer de voilà qu'est-ce qu'on peut reconstruire à partir de ça en fait et c'est assez beau il y a également une autre recommandation de ma part qui est musicale celle-ci une playlist pardon une mixtape signée Tekkilatex et Nick Dwyer sorti ce lundi j'ai forcé comme un gros sagouin dans la conversation interne de l'émission Tekki and Nick's mixtape quest adventure pardon on va donc avoir 1h30 de crossover entre des musiques de vieux RPG 8 bits et de la club musique de la ghetto house et du hip hop c'est absolument incroyable il y a du Metroid du FF5 il y a absolument tout c'est assez incroyable et même des jeux NES qui ne sont jamais sortis dont ils se sont embêtés à aller chercher la bande son sur des serveurs enfin c'est incroyable je rappelle que Nick Dwyer c'est à lui qu'on devait la série Digging in the Cards donc sponsorisé par Red Bull qui parle justement bah voilà qui va rencontrer avec Flying Lotus plein de producteurs de musique de jeux vidéo et l'histoire de la musique de jeux vidéo en tant que sample dans la musique électronique c'est hyper intéressant et je vous recommande au passage aussi deux interviews qui vont être données par Tekkilatex et Nick Dwyer l'une chez Gamekult menée par Gotoze si vous avez la chance d'être premium et une chez Meruguesu du coup qui est elle en libre accès sur Youtube et pour aller très très vite je recommande également le French Ganguette qui a une happy hour de 15h à minuit 1 et qui fait des très bons Sex on the Beach donc voilà c'est là où on a bu un verre hier soir tout à fait bravo tout fait sens très bien tout fait toujours sens c'est juste qu'on ne capte pas le sens c'est juste ça le truc les pièces du puzzle se rendent à la maison on reviendra à la maison je suis un protagoniste de Death Note c'est tout donc bah écoutez si on n'a pas d'autres recommandations je propose qu'on puisse s'en remettre au bon vieil adage c'est la fin des choux et c'est la fin de ce numéro 120 déjà d'Hyperlink on espère que ça vous a plu Perrine Doug où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Perrine et bien toujours sur 7ème science toujours dans plein de magazines et puis sinon la semaine prochaine non pas la semaine prochaine la semaine encore d'après dans votre télé sur Canal Plus dans le cercle série très bien Doug on peut me retrouver sur twitter arrobas Doug tiré du bas harmoniac et on peut me retrouver sur poil au ciné et on peut me retrouver sur mon site DouglasAntonio.com puisque je suis comédien et que je cherche toujours du travail si vous en avez contactez moi très bien bah quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée à une petite saga une toute petite saga voilà minuscule qui ne demande pas du tout de temps de préparation pas du tout voilà donc on sera avec Romain Romain Neguita et Alain Carazé pour parler de Star Trek pour revenir sur Star Trek Picard et plein d'autres éléments de ce grand univers tentaculaire ma foi vous pouvez nous retrouver également sur discord proficeka a mis le lien dans le chat donc n'hésitez pas à nous rejoindre on fait souvent des visionnages collectifs quand il y a des animés qui sortent sur Crunchyroll en chat etc on fait également pas mal de discussions donc n'hésitez pas n'hésitez pas non plus à vous abonner sur Twitch pour soutenir le développement de l'émission Dieu sait si ça demande du temps et l'énergie Dieu sait si ce numéro sur Star Trek la semaine prochaine va m'en demander en tout cas à titre personnel je parlerai pas pour les autres est-ce qu'on peut garder le micro 30 minutes de plus je pense que oui mais le bête le bête peut encore durer une minute donc on se dit à la semaine prochaine et on vous fait plein de bisous ciao ça a plus des bisous c'est parti c'est parti c'est parti jeu vidéo BD manga séries et cinéma de genre l'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 17h en direct sur VL J'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit et nous on a concourir c'est parti